Le projet Red Star. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club des Cinq. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous pour faire cette vidéo. C'est la première vidéo de l'été qu'on fait avec Walid Achershours. Salut Walid. Salut Romain, salut à tous. Ça va bien ? Ça va super, on va se faire un petit épisode. T'es impatient là ou pas ? Oui, une belle discussion. Donc je suis très très content avec de beaux invités. Ouais, on va parler du Red Star, on va parler de la saison du Red Star, on va parler de la suite du Red Star avec deux invités. Je vais commencer par le supérieur hiérarchique. Tu m'en veux pas ? Non, tu dois y aller. Directeur sportif du Red Star, Reda Hamach est avec nous. Bonjour Reda. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien, très content d'être ici. Impeccable ? Très bien. Impatient aussi de parler un peu de tout ce qui se fait au Red Star ? Ouais, complètement. C'est une belle discussion de foot qui se présage. En plus vous avez un petit rapport tous les deux. Je crois que vous avez un petit rapport Walid et toi ? Oui, c'était mon ancien éducateur à Saint-Denis, dans le mythique club Saint-Denis Union Sport. Je vais pouvoir te poser plein de questions sur le joueur de foot où il a cherché. En off, en off, c'est mieux en off. En off. Je suis tout à fait ouvert à élargir également cette discussion. Parlons du projet Red Star, c'est mieux. Ouais, ça va être plus intéressant. Et donc avec nous également entraîneur des pros, des pros, des seniors du Red Star, Habib Bey. Salut à tous. Ça va bien ? Ouais, très content d'être là. Et tu peux dire les pros. Oui, c'est vrai, vous êtes un club professionnel. Donc tu peux dire les professionnels du Red Star. Merci d'être avec nous. Tu fais très peu d'interviews sur ton nouveau métier, entre guillemets, de coach. Donc on est très content que tu puisses être avec nous. Est-ce que tu peux me redire ce que tu nous as dit aussi hors antenne et sur le pourquoi tu voulais notamment discuter avec le monsieur qui est là ? Non, parce qu'en fait, je le dis assez souvent. Je pense que lorsque tu dois parler de ton travail, de ta méthodologie, de ta passion, de ton obsession, il faut que tu le fasses avec des gens qui connaissent ton travail. Et comme je l'ai dit, j'ai été sollicité à plusieurs reprises par différents médias. Et j'avais toujours dit en tout cas à mes agents que je serais ravi de le faire avec Walid parce que Walid vient au stade. Il vient au match et que si on doit discuter de mon équipe, j'aime discuter avec des gens qui ont vu mon équipe jouer. Et en l'occurrence, Walid l'a vu. Donc ça va être intéressant de débattre sur tout ce qu'on a mis en place, le travail qu'on fait conjointement avec Reda, mais que fait le club parce que moi, je travaille aussi pour un club. Et ce projet, à partir du moment où je l'ai embrassé, est un projet qui me passionne parce que c'est un club atypique à part. Et donc, on aura l'occasion de développer un petit peu tout ça. Avant juste de démarrer, je voulais les remercier parce que ça s'est fait très, très facilement. Moi, j'ai eu la chance de regarder les matchs au Red Star cette saison parce que je suis un enfant du 93, parce que ça m'intéressait, parce que je connais aussi le travail de Reda, parce que Boer, il y a une ambiance assez incroyable. Et ça ne devait pas se faire au début. Et finalement, avec des discussions très, très simples avec Reda et avec Habib, nous, on a les socios du Club des Cinq le voient cette année. On essaie de s'ouvrir aux clubs, différents clubs. On a fait avec Mathieu, notamment. Avec le Havre, on a parlé du Havre. On rappelle que dans tes week-ends, tu faisais le vendredi soir à Boer et le samedi, tu le passais au Havre pour faire les deux. J'ai été beaucoup plus à Boer cette année qu'au Havre parce que c'est un peu plus près chez moi, je crois. Mais oui, on a été au Havre. Donc, on essaie de faire ces discussions-là qui ont eu un grand succès. On a fait aussi le FC 93 et moi, ça me tenait à cœur de faire le Red Star. Et on en parlera après dans la partie directeur sportif et entraîneur. Mais d'avoir un directeur sportif et d'avoir un entraîneur, c'est très, très, très rare. C'est leur volonté parce que dans les discussions, moi, j'ai dit à Reda, tu veux faire ça tout seul. Habib, tu veux faire ça tout seul. Et il y avait une vraie, vraie volonté commune de faire ça ensemble. Donc, je pense que ça va être une discussion très, très intéressante. Avant de démarrer sur le Red Star, juste, je parle un petit peu du Club des Cinq parce qu'on a reçu ça. Ça, c'est beau. On est fiers un peu ou pas, Valide ? C'est juste. Merci, c'est gentil. Ça, c'est quatre ans de travail. Voilà, c'est quatre, cinq ans de travail. Et on est très, très heureux. C'est le petit trophée des 100 000 abonnés. Donc, on a plus que 100 000 maintenant parce que ça date d'il y a un an. Ce sera notre seul trophée. Apparemment, visiblement, c'est des trophées de... Le prochain, c'est 500 000. Non, c'est un million. Ah, c'est un million. Donc, ce sera le seul. Voilà. Ce sera le seul. On a mis cinq ans pour faire 100 000. Je pense qu'il faudrait une vie pour faire un million. Mais on est très heureux. Je le mets là juste pour cette émission. Je suis très heureux. Je le mets à côté de moi. Je suis très fier. Merci aussi pour tout ce qu'il y a autour de la table. Je suis dans les remerciements. On a les maillots d'entraînement et les maillots d'échauffement de cette saison du Red Star, des petites écharpes. L'écharpe, elle est incroyable. Même si, comme je lui ai dit en off, je suis très déçu de ne pas avoir le bon beurre à 150 euros, édition limitée, qui est exceptionnelle. Je ne dirais pas la marque, mais c'est une belle marque parce qu'on aura des soucis. Mais bon, on prend quand même les maillots d'extérieur. C'est très beau. On va démarrer par un bref bilan de la saison dernière. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, Habib, pour commencer par toi, on a donc cette troisième place en national avec une dernière journée qui est complètement folle où il y avait quatre équipes qui pouvaient encore monter pour deux places. Finalement, est-ce que c'est une déception parce qu'il y a cette frustration de fin de saison ou est-ce que c'est une satisfaction d'avoir joué les premiers plans en national toute la saison ? Quand tu es ambitieux, tu es obligé de dire que c'est une déception parce que tu le vis comme ça. Aujourd'hui, tu dois ensuite, quand tu prends de la hauteur, valoriser ce que tu as fait sur la saison, valoriser où le club était aussi lorsqu'on l'a remis en quelque sorte dans une logique d'ambition sportive. Moi, j'ai repris l'équipe, elle était relégable. La première année, on a fini 11e. La deuxième année, on finit troisième. Mais pour répondre à ta question, c'est forcément de la déception parce que dans la déception, il y a la frustration de cette troisième place. On dit souvent que c'est un petit peu la place du con. Mais la réalité, c'est que quand tu dois regarder derrière toi et notre saison, notre saison est très aboutie. On a été troisième meilleure attaque du championnat, meilleure défense du championnat. On marque 60 points. Tu n'es pas loin, tu es à deux points de la montée. Mais quand tu regardes ta saison, tu te dis que tu as manqué quelques petites choses pour aller chercher la Ligue 2. Dans notre programmation, on n'était pas en début de saison dans une logique de dire c'est la Ligue 2 ou rien. C'est une progression de club. Cette progression de club, elle a été là. Il ne faut pas qu'on oublie aussi les jeunes joueurs qu'on a sortis au sein de cette équipe. On a des joueurs qui ont 19 ans, 21 ans, 22 ans, qui venaient aussi de R1, d'un niveau qui est très éloigné de la nationale. C'est des joueurs qu'on a fait progresser. L'équipe a développé du jeu. Elle a eu une identité de jeu pendant toute l'année. Ça fait encore une fois, je l'ai dit, même si c'est encore une fois des statistiques, mais l'équipe a mis 106 buts en l'espace de 60 matchs. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a une équipe qui développe du jeu. Maintenant, au fond, à la fin, quand on se voit avec Reda, forcément, ce qui prédomine, c'est la déception parce qu'on est très ambitieux pour ce club. On veut amener ce club au plus haut niveau. Et on était dans une saison où, normalement, au vu de ce qu'on a vécu... Tu pensais mériter de pouvoir y accéder ? Non, parce que, en fait, je dis toujours... Il y a deux choses que je garderais toujours. C'est que tu as l'effectif que tu mérites à la fin d'une année. Quand tu as pris un effectif en début de saison, l'effectif, à la fin, il le reflète ton travail et l'effectif que tu mérites. Et quand tu es troisième, c'est qu'il y a une réalité. C'est qu'il y a eu deux équipes qui ont été meilleures que toi. Jamais je vais prétendre, me dire, je méritais. Non, si je suis troisième, je suis troisième. Plus que... Pas forcément plus que... La réalité, c'est qu'on a mieux joué que certaines équipes qui montrent. Mais eux sont en Ligue 2 actuellement. Donc, je garderais toujours cette logique de... On doit en faire encore plus pour aller chercher cette Ligue 2. Ça passera par cette année. Mais globalement, si je dois me retourner sur cette saison, on a vécu une grosse déception. Mais le football, c'est un éternel recommencement et on recommencera. On recommencera à travailler pour être encore plus performant. Reda Habib disait que, quand il est arrivé au gros légal, onzième, sa première saison et donc la troisième, est-ce que tu as senti une évolution dans ce que le club et l'équipe pouvaient faire tout au long de ce process ou seulement la saison dernière ? Est-ce que tu arrives à voir à peu près quand est-ce qu'il y a eu une bascule qui s'est faite ? Oui, à mon sens, la bascule est facilement perceptible et elle date justement de la saison 21-22, avant mon arrivée. Puisque moi, étant un petit peu en contact déjà avec le président Patrice Haddad bien en amont de ma venue, j'ai pris le temps de bien auditer un petit peu le fonctionnement du club. Au départ, à l'extérieur du club. Maintenant, j'avais pas mal de références, pas mal de connaissances. J'ai pu étudier, prendre le temps de beaucoup étudier l'effectif. Et à mon sens, le point de bascule, et Habib pourra le confirmer, c'est le mois de janvier 2022, où dans un premier temps, Habib a récupéré l'équipe quelques mois plus tôt. C'était dur, c'était difficile pour Habib, pour son équipe, pour son staff, pour les joueurs également. Et au mois de janvier, le staff a été renforcé avec l'arrivée de Pierre Sage au sein du staff au mois de janvier, mais également l'arrivée de joueurs, notamment trois joueurs dans le secteur défensif. Et ça a permis de rééquilibrer le niveau global de l'équipe. Et on a tout de suite perçu que ce rééquilibrage a permis justement à Habib, à l'équipe, aux joueurs, de pouvoir aller un peu plus loin dans l'élaboration du projet de jeu, de pouvoir avoir une assise beaucoup plus solide et du coup d'avoir un projet de jeu beaucoup plus équilibré. Et on l'a vu sur les résultats de la deuxième partie de saison, ont été très positifs, très encourageants. Et ça a créé une dynamique pour la saison d'après ? Ça a créé une dynamique. Après, la difficulté, c'était de pouvoir la maintenir, la dynamique. Et donc moi, je suis arrivé après début mai 2022. Et quand je suis arrivé, ça m'a permis de vivre la fin de saison avec le groupe pour être encore un peu plus au cœur sur ma période d'audit, de diagnostic. Et puis après, derrière, on a mis en place la feuille de route. Habib et moi, on s'est dit, bon voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire de l'effectif ? Et où est-ce qu'on peut aller avec cet effectif-là ? Et comment maintenir la dynamique ? Il était important de conserver la majorité des joueurs qui avaient performé justement sur cette fameuse deuxième partie de saison. C'était tout l'enjeu. Ce n'était pas gagné. Vous aviez perdu notamment Pape Messaba qui est parti à Grenoble, qui était le meilleur buteur du championnat. Oui, exactement. Entre ces deux saisons-là. Et donc l'année dernière, vous étiez la meilleure attaque. Et cette année, est-ce qu'entre les deux saisons ? Oui, complètement. On a tout fait pour le garder, Pape. Malheureusement, on n'a pas réussi et c'est peut-être le seul dossier sur lequel on avait fourni pas mal d'efforts pour pouvoir le conserver. Ça n'a pas fonctionné. Mais très rapidement derrière, la réflexion s'est portée autour justement du remplacement de Pape, mais pas le remplacement au sens propre du terme. Numériquement. Un autre attaquant qui remplace l'autre attaquant et qui doit faire le même job que Pape. Non, l'idée, c'était de pouvoir intégrer une nouvelle dynamique offensive au sein du projet de jeu et bien évidemment avec l'apport de nouveaux joueurs offensifs, mais pas que. Et que ce soit compensé par plusieurs joueurs. Oui, parce qu'on ne peut pas être dépendant en fait. Et c'est ce qu'on avait remarqué. C'est-à-dire qu'entre l'année, il y a deux ans, lorsque je reprends le club et l'année dernière, on a évolué dans le projet de jeu. On était sur une équipe qui était beaucoup plus une équipe de transition sur la première année quand je reprends. Parce que j'hérite d'un groupe que moi, je dois façonner très vite. Parce que ce groupe doit être performant très, très vite. Pour ce qui est de Pape Maïsaba, on savait très, très bien qu'on allait le perdre parce qu'à partir du moment où il avait décidé de ne pas re-signer. Ce qu'on ne voulait pas sur l'année d'après, c'est d'être en fait dépendant d'un seul attaquant. Donc, il avait marqué 21 buts. Il était en pleine confiance. Mais ce qu'on voulait nous construire aussi, c'est donner de la place à tous nos joueurs offensifs. Et pour moi, pour continuer cette progression, il faut que tu donnes en fait de la perspective à tout le monde. Et donc, on s'est dit, OK, on va remplacer numériquement Pape Maïsaba, mais pas dans une logique de dire, on va prendre un joueur qui doit aussi marquer 25 ou 30 buts. Sur la saison, on marque 51 buts. Donc, la logique offensive a été bonne. Maintenant, comme on a justement un peu dispatché les nombres de joueurs qui ont scoré, c'est vrai qu'on a peut-être manqué ce joueur qui met une quinzaine de buts. Un référent, un vrai référent offensif. Oui, mais je pars du principe que le métier d'un entraîneur aussi, c'est de créer les conditions pour que ces joueurs offensifs puissent s'exprimer et que ça soit multiple. Parce que c'est vrai que sur la saison, excuse-moi de te couper la bulle, mais sur le plan offensif, on en parlera tout à l'heure dans les compositions d'équipes, etc. Mais on a l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de rotation offensivement. Oui, beaucoup. Tu as essayé de trouver ta formule. Oui, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on n'a pas trouvé ce joueur-là qui était capable en fait de poser son pied sur cette logique d'attaque et de prendre ses responsabilités. On a eu aussi des formes qui ont été pour moi individuellement pas constantes sur 6-7 mois. On a des joueurs aussi qui sont arrivés et qui ont eu du mal à s'adapter. Je pense à Lyon Fala, à Achille Hanani qui est arrivé dans un championnat qui était différent de ce qu'ils ont connu avant. L'adaptation a pris un petit peu plus de temps. Là, quand on les voit sur la préparation cette saison, ils sont bien, ils sont bien mieux que l'an passé. Donc ça fait partie aussi du travail d'un coach, d'un directeur sportif, de comprendre que quand un joueur arrive, il n'est pas forcément performant le jour d'après. Comme dans les gros clubs. Aujourd'hui, on voit dans les gros clubs. Et nous, on doit être patient sur cette logique-là. Alors oui, peut-être que si on avait eu un attaquant qui avait marqué 15 buts, on serait aujourd'hui en Ligue 2. Mais la réalité, c'est que je suis content du jeu qui a été produit par l'équipe. Quand vous venez à Boer, vous prenez du plaisir parce que l'équipe, elle est offensive, elle produit du jeu offensivement. Et c'est à nous maintenant de trouver la logique, de faire progresser ses joueurs encore, encore et encore et encore, de façon à ce qu'ils soient encore plus performants sur les logiques de statistiques. Walid, sur la saison dernière, puisque tu as vu beaucoup de matchs du Red Star, tu as vu les matchs à Boer, mais tu as aussi vu des matchs à l'extérieur. Tu as vu une vraie différence entre ce qui se passait à Boer et ce qui se passait à l'extérieur ? Oui, oui. À Boer, le Red Star est beaucoup plus attendu, notamment défensivement. On a vu beaucoup, beaucoup de blocs bas arriver. On en parlait souvent avec Reda l'année dernière. On a vraiment le sentiment que quand tu joues le Red Star, tu joues une équipe où tu dois aussi te montrer. Donc, Boer, il y a un contexte qui favorise ça. Maintenant, c'est ça les questions que je voulais poser à Reda et à Bi, parce que je ne sais pas si on peut revoir le graph en régie, mais il y a ce chiffre qui interpelle. Et j'aimerais avoir votre explication là-dessus. C'est le 27 sur 51 à Boer et surtout cette capacité à l'extérieur à être très performant, que ce soit face aux petites équipes, mais aussi face aux grosses. Le 7 sur 12 face au top 5 où tu vas gagner à Versailles, tu vas faire 0-0 à Concarneau. Pour moi, tu dois gagner là-bas. Ou à Dunkerque, où tu perds un 0 sur ce pénalty, mais je trouve que le meilleur joueur de Dunkerque, c'est le gardien. À Versailles, c'est un match très, très bizarre. Moi, j'étais là-bas. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Tu gagnes 3-0. Le match à Martic, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de la saison du Red Star. Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup plus d'espace avec des joueurs comme Ikanga, avec des joueurs comme Ben Ali ? Voilà, j'aimerais avoir l'explication. Est-ce que vous vous êtes loupé sur certains matchs à Boer dans vos compositions d'équipe ? C'est quoi votre recul par rapport à ça ? Parce que 27 sur 51... Après, je pense que Reda donnera son avis parce que lui, il a une prise de hauteur par rapport à ça. Moi, je suis dans l'émotion et un petit peu dans le cœur du réacteur. Donc, sur les logiques de match, moi, j'ai toujours eu cette ambition et Reda le sait d'imposer nos intentions, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. La logique du bloc adverse, elle est différente forcément lorsqu'on joue à l'extérieur ou lorsqu'on joue à Boer. On a beaucoup de blocs bas et qui essayent de nous prendre en transition. Moi, il était impossible pour moi de refuser le jeu, de calculer dans une logique de on sait qu'on va se faire aspirer, donc on va moins jouer. Je veux que mon équipe ait une identité qui soit constante. Pourquoi ? Parce que si les résultats, on les fait à l'extérieur, c'est parce que cette équipe a une identité qui est constante. Cette équipe veut imposer à l'adversaire. Alors, on pourra venir me chercher sur ces logiques de gestion. Peut-être que sur ce match-là, vous aurez du gestion. Oui, mais est-ce que tu vas gagner 3-0 à Versailles ? Est-ce que tu vas gagner 2-0 à Martigues ? Je ne pense pas. Cette équipe, elle a une identité qui est toujours la même. On veut être en haut, on veut presser, on veut imposer, on veut avoir la possession et on veut dominer le rythme du match. Si aujourd'hui, tu fais la saison qu'on a fait, ce n'est pas ce qu'on est dans cette logique-là à tous les matchs, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. Après, il y a un élément qui, pour moi, est très important. Boer, aujourd'hui, est le stade en national qui impose le plus, en quelque sorte, de pression. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu sens quand tu arrives à Boer qu'il y a quelque chose de différent. Il y a un truc qui se passe. Mais c'est valable pour les adversaires, mais c'est valable pour mes joueurs également. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans cette équipe, beaucoup de joueurs n'ont jamais connu ce niveau-là. Tu prends un Faudet Doucouré où on te dit, il vient de Ligue 1, d'un club de Ligue 1, OK. Il vient à Reims. Il a fait peut-être deux matchs, trois matchs en Ligue 1, quelques entrées. Quand il arrive en national, c'est nouveau. Il ne faut pas considérer qu'il est un joueur de Ligue 1. Il est un joueur inexpérimenté à ce niveau-là national. Blondon Meyapia, même problème. Tu prends aujourd'hui un Riyad HM, il a fait une saison à Cholet, il arrive, donc lui, il a un peu d'expérience. Mais tu prends aujourd'hui des joueurs comme Kemo Sissé, ils arrivent de N2. Ils n'ont pas connu le niveau national. Tu prends Giovanni Ikanga qui a été notre leader d'attaque, il arrive de R1. Le step, il est très important. Alors après, oui, tu as des Ludo Butel, des Sherm Doi qui ont énormément d'expérience. Mais tu te rends compte que malgré tout, un joueur Kranif Naoui qui arrive au mois de décembre, pareil, joueur de N2. Donc tu as des joueurs, tu avais quand même 4-5 joueurs qui avaient de l'inexpérience à ce niveau-là. Et je pense qu'à un moment donné, ça s'en ressent dans les matchs à pression. Et que bizarrement, quand tu vas à l'extérieur et que tu joues Martig, tu vas me dire, ma Bible, quand tu joues Martig à l'extérieur, tu as de la pression. Il y a une période très importante à Martig, parce que je me rappelle très très bien, si tu te loues pas Martig, la montée, c'est très très compliqué. Mais je vais même aller plus loin. Et à ce moment-là, tu sors ton meilleur. C'est ça en fait, moi, la différence entre un match contre Avranche ou même le match contre le Puy-en-Velay où tu retournes le score avec du jeu, notamment sur la première mi-temps où tu es mené 2-1, derrière ça fait 3-2. Tu sens une petite fébrilité. Et de l'autre côté, dans les matchs tauliers, tu vas à Châteauroux, tu gagnes. Vous avez bien fait, que ce soit toi ou Reda, avec le recul, une analyse de tout ça. Je pense qu'on a fait une analyse qui est liée à l'aspect émotionnel que vivent les joueurs à Boer, c'est-à-dire famille, environnement, où ils veulent absolument produire, être dans l'émotion. Et peut-être que parfois, on a été trop dans l'émotion. Je prends l'exemple du Puy parce que c'est un match très intéressant. Le Puy, on est mené 1-0, on revient à 2-1, on a la balle du 3-1 avec le poteau de Kemosy. Exactement. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on s'écroule. On a joué à ce moment-là le lundi. Et donc, on a très peu de jours de récupération. Et moi, je décide de reconduire le même 11 de départ sur le match du vendredi. Et on se rend compte que sur la deuxième mi-temps, on perd un petit peu en intensité physique. Et c'est vrai qu'on perd le match. Mais malgré tout, l'émotion qu'on vit à ce moment-là, le retournement de situation qui dure 5 minutes, on marque 2 buts en 5 minutes, le poteau, quand mes joueurs rentrent au vestiaire, je suis obligé de les faire redescendre parce qu'ils sont dans une émotion incroyable. Et c'est Boer qui procure ça. C'est l'environnement qui procure ça. Donc, c'est un élément d'analyse qu'on a eu sur la saison. Mais l'élément d'analyse qu'on a aussi, c'est que quand tu regardes les matchs, on se procure autant d'occasions à l'extérieur qu'à domicile. Le niveau de IG et 3 meilleurs IG dans le championnat. Frappe cadrée, numéro 1. Présence dans la surface, numéro 1. Qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. Et pour moi, l'aspect émotionnel est que tu regardes et tu te dis mais c'est bizarre, offensivement, l'équipe, elle est plus performante à l'extérieur. Donc, quand tu fais un constat de toutes ces datas et que je me dis, bizarrement, on est dans une logique d'excitation à Boer, je sais que le contexte se joue par rapport à ça. Et c'est à nous, en fait, aujourd'hui, d'essayer de réguler ce contexte-là. Comment on peut le faire ? À travers l'entraînement, c'est compliqué. Par contre, tu peux le faire dans la préparation mentale du match. Comment tu amènes tes joueurs à vivre un événement exceptionnel à Boer ? Parce que tu sais qu'il va être exceptionnel. Quand tu joues Martig ou Versailles, tu sais qu'il y aura du monde, tu sais qu'il y aura les familles, tu sais que c'est important pour le joueur et c'est à nous de réguler ça. Également, en tant que directeur sportif, je suis au contact des réseaux et des micro-réseaux entre les clubs et avec les agents, les joueurs, etc. Et ce que je sais, très clairement, c'est que dans le championnat national, il y a énormément de joueurs qui jouent dans les différentes équipes de ce championnat national qui aimeraient jouer au Red Star. Parce que c'est Paris, parce que c'est le Red Star, parce que c'est une marque, parce que c'est beaucoup de visibilité. Certains viennent de la région parisienne également. Certains pensent pouvoir toucher un meilleur salaire également en venant au Red Star plutôt que d'en étant dans un autre club dans ce championnat national. Et ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas occulter. Et qu'ils veulent se montrer encore plus. Quand ils viennent, quand ils regardent le calendrier et qu'ils voient le Red Star sur le calendrier, ils savent qu'à ce moment-là, à ce match-là, il ne faut pas être blessé, il faut être prêt, il faut déjà prévenir la famille, que ce jour-là, il y aura un match, je vais venir dans la région, etc. Donc forcément, ça joue. Maintenant, une fois que ce constat est fait, une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait nous derrière ? Et les joueurs, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Habib en a parlé, c'est comment on travaille justement à la préparation. Et après, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus que ça chez les joueurs, mais il y a juste besoin d'avoir une prise de conscience de ça et que les joueurs se disent, bon voilà, ces joueurs-là, ils viennent aussi pour nous prendre des points chez nous. Donc si eux, ils sont à 100%, nous, on doit être à 150%. Si eux, ils sont à 150%, ça les regarde, mais nous, on doit être à 200%. Et donc, c'est là-dessus où les joueurs, on les attend, mais c'est là-dessus où nous aussi, on va les accompagner, on se doit de les accompagner. Et on pense que ce groupe a de la ressource. Et je fais un parallèle à ce que disait Walid, c'est que tu expliquais un petit peu les scénarios des matchs. Il y a eu certains matchs où tu ne comprenais pas trop comment on pouvait perdre ces matchs-là et aller gagner d'autres matchs. Nous, on s'est souvent fait le constat entre nous, Habib et moi, c'est pour ça qu'on était vraiment très confiants avec ce groupe et on l'est toujours et encore plus aujourd'hui. C'est que oui, on a vécu des contre-performances à certains moments. Il y a eu des moments stratégiques dans la saison où, à ce moment-là, on devait faire la bascule, on ne l'a pas faite. Mais par contre, ce qui est sûr, et on était très confiants là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'on a été au pied du mur, les joueurs ont répondu présent. Oui, c'est ça. Après, il y a un élément pour moi qui est très important, c'est qu'en football, et vous le savez tous, le plus dur, le plus difficile, c'est de marquer en attaque placée face à un bloc bas. C'est ça. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucune profondeur. Et ça veut dire que votre niveau technique, votre niveau mental, c'est-à-dire l'endurance mentale, face à un bloc qui est regroupé, où vous tapez dans un mur, où vous tapez dans un mur, il faut avoir cette endurance-là à être capable d'y retourner, d'y retourner, d'y retourner. Parce qu'en fait, à ce moment-là, et Walid, tu le sais, tu vis plus d'échecs que de réussite. Puisque tes attaques, tu effaces, tu joues dans 52m50 sur 68, et tu as 22 joueurs, et toi, tu attaques, et toi, tu attaques. Et tu attaques, et c'est là que j'aime mon équipe, et je leur dis tous les jours, je vous aime parce que vous avez la personnalité d'y aller. Il y a beaucoup d'équipes qui se diraient, on s'est pris une transition, deux transitions, j'y retourne pas. Et moi, je leur disais toujours, les gars, il faut qu'on assume ça. On y retourne parce qu'à un moment donné, on va y aller, on va marquer. Donc, tu as eu ces situations où tu as été mené à zéro, parce que tu as pris un but en transition, et tu es venu. Tu as égalisé, tu as pris l'avantage. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Et on ne se rend pas compte de l'énergie que perd une équipe pendant 45 minutes à venir en haut, trouver des solutions, faire bouger le ballon, trouver des appels quand t'as peu de profondeur, et ça prend de l'énergie. Et par moment, il t'en manque un petit peu pour assumer ça pendant 95 minutes. Moi, j'en suis conscient. Mais c'est quelque chose qui est assumé, et que je maintiendrai quoi qu'il arrive. Parce que, c'est ce que je dis, je veux que mon équipe ressemble à ça. Je ne peux pas lui demander à un moment donné d'être différente. Et quand je vais l'emmener 7 jours après à Martigues, je vais leur dire, maintenant les gars, par contre, comme on a 5 points de retard, il faut y aller. Non, mon équipe, elle dégage la même identité à chaque match. Après, elle est parfois immature, parfois inexpérimentée. Elle est parfois victime de ce qu'elle provoque et de ce qu'elle veut. Mais c'est comme ça qu'on veut qu'elle soit. Et encore une fois, on est dans une logique de progression. Et c'est intéressant d'avoir le regard extérieur. Parce que, tu sais, un coach, il est aveuglé, il est dans sa logique. Il est dans ta bulle. Il est dans ta bulle. Mais on pourra en reparler tout à l'heure sur la méthodologie avec Habib, avec des mises en situation sur l'année dernière. Ça va être hyper intéressant. Il y a une période de la saison dont tu voulais parler aussi. Oui, je voulais parler de la période de Ramadan. Et ça fait partie de la saison dernière. Nous, bon, voilà, Habib, il est sur canal. Je ne sais pas s'il a eu un ou deux débats à faire là-dessus. Moi, RMC aussi. Et j'aimerais bien que Reda, tu nous en parles. Comment vous avez géré cette période de Ramadan ? Parce qu'on a tout entendu. On a tout entendu. On a entendu beaucoup, beaucoup de choses, notamment. Voilà, au Red Star, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont fait, ou en tout cas qui sont musulmans. Et j'aimerais bien, moi, avoir votre son de cloche en tant que directeur sportif et en tant qu'entraîneur. Comment on gère ça aujourd'hui ? Nous, notre souci premier, c'était déjà le bien-être des joueurs. Et comme c'est le cas tout au long de l'année, Ramadan ou pas Ramadan, la performance. Donc, on a construit le club, on a développé le département sportif avec tout un tas d'éléments dont on pourra peut-être éventuellement parler pour créer un petit peu ce pôle performance et cette direction à prendre pour une meilleure performance. Et nous, ça a été très simple, très fluide. On s'est vu avec Habib, on s'est dit, on a, ça c'est un élément qui est fondateur sur la relation entre Habib et moi, c'est qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'anticipation. Donc, on a anticipé ce sujet très longtemps en avance pour pouvoir se dire, voilà, la période va arriver, comment on la gère, de quelle manière, quelles ressources on a, quelles ressources on peut avoir. Donc, ça a été très simple, on a échangé très rapidement avec les joueurs concernés. Et on leur a dit, voilà les gars, nous, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit par rapport à vos pratiques. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez bien dans vos têtes, dans votre corps, parce qu'on sait que si vous êtes bien dans votre tête et dans votre corps, derrière, vous serez performant. Donc, derrière, très concrètement, avec justement le soutien et le suivi très pointillé de notre responsable performance et du département performance et du staff de manière générale, il y a des entretiens individuels qui ont eu lieu avec chacun des joueurs concernés. On en avait 14 dans l'effectif. Donc, des entretiens individuels avec chacun des joueurs concernés pour pouvoir établir un plan d'action personnalisé. L'idée, c'était de savoir, sur cette période-là, comment ils mangent, où ils mangent, avec qui ils mangent, qui fait à manger, où est-ce qu'ils dorment, est-ce que, sur cette période-là, leur famille est avec eux ou pas. Sur cette période-là, des fois, la famille part au pays ou autre. Donc, l'idée, c'était d'avoir une cartographie détaillée de l'environnement et des pratiques du joueur dans cette période-là. Et pour que le joueur se confie et donne tous ces éléments-là, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et cette relation de confiance, elle a été établie avec Khabib, avec moi, avec les autres membres du staff, pour leur dire, voilà, les gars, nous, on n'est pas là pour vous fliquer. On est là pour vous aider, pour vous accompagner dans cette période-là. Une fois que les programmes individualisés ont été établis, derrière, on a fait en sorte de les accompagner sur la complémentation alimentaire. Donc, tous les jours, les joueurs repartaient du club après l'entraînement avec de l'eau de coco, avec de l'apport en nutrition. Donc, ils avaient un checker. Ils repartaient avec la bonne dose de complément alimentaire dans le checker. Ils avaient également du beurre de cacahuète. On leur disait à quel moment il faut prendre ça, à quel moment il faut prendre ci. On avait besoin également d'échanger avec eux très régulièrement. Donc, on faisait des étapes, des points d'étape avec eux pour voir un petit peu leur niveau de fatigue, le sommeil, comment se déroulait toute cette période-là. Et non seulement ça s'est bien passé, ça a très, très bien été accueilli, ça a très bien été géré. Et je remercie encore le staff pour tout le travail qui a été fait. Nos partenaires, puisqu'on a eu des partenaires qui nous ont accompagnés également sur la complémentation alimentaire. Notamment notre partenaire NHCO. Je leur fais un petit coucou au passage. Mais également les joueurs. Les joueurs qui ont adhéré, qui se sont ouverts et qui ont eu confiance en nous. Et on a, durant les nombreux débats qu'on a pu voir à droite à gauche, certains faisaient des liens avec la performance quand elle était négative. Nous, sur cette période-là, si je ne me trompe pas, on a eu cinq matchs dans le mois concerné, justement, puisqu'il y a eu le match de Paris 13 qui a été ajouté. C'est quatre victoires. Donc, nous, on ne veut pas... Tu as senti un groupe soudé, un groupe qui est réceptif par rapport, en fait, en gros, à cette prise de considération. Et même en termes de malachie. Ils nous ont remercié. Mais c'est surtout, pour moi, le débat qui a eu lieu dans les médias est un débat qui n'avait pas lieu d'être parce que tu n'as pas parlé, en fait, du fond. Tu as jugé la forme. Tu as dit, est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? La réalité, c'est que quand on se voit avec Reda le 26 juin et qu'on regarde l'effectif, on sait qu'on a 14 joueurs qui vont faire le ramadan. Donc, en fait, on ne découvre pas la veille du ramadan qu'on a 14 joueurs qui font ramadan. C'est nous qui les avons recrutés. Donc, si tu sais très bien quand tu as recruté 14 joueurs et que ces 14 joueurs font ramadan, tu le sais très bien. C'est un truc que tu vas devoir préparer. Et que c'est quelque chose que tu vas préparer. Je n'aime pas cette logique de dire oui, mais regardez, lui, il fait ramadan, ça marche. Lui, il fait ramadan, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est comme l'a dit Reda, on les a accompagnés, on les a vus. Pour moi, ce qui est très important, et je le dis ouvertement, moi, je suis né d'une maman française et d'un papa sénégalais. Donc, d'une maman qui est catholique et d'un papa qui est musulman. Et donc, j'ai dit à mes joueurs, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne vais rien vous imposer. C'est votre foi, elle vous appartient. Je respecte ça à 1 million de pourcent. Celui qui veut jeûner, jeûne. Celui qui décide de ne pas jeûner le jour de match, ne jeûne pas. Ça, je n'ai pas de problème. Par contre, ce que je vais vous expliquer, moi, en tant que coach, et c'est mon devoir, c'est la logique de performance dans votre accompagnement pour que vous restiez performant individuellement et qu'on reste performant en tant qu'équipe. C'est ça qui est le plus important pour moi. Ce n'est pas de t'imposer quelque chose. Ce n'est pas de t'imposer en fonctionnement. Je n'en ai pas le pouvoir et je n'en ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, moi, aujourd'hui, de dire à un joueur, écoute, parce que tu fais Ramadan, dans mon équipe, tu ne joueras pas. C'est impossible dans mes valeurs. Impossible. Pourquoi ? Parce que je l'ai recruté. Parce que je l'ai pris dans mon équipe. Parce que tu le savais au moment. Et parce que c'est au départ. Et que ça serait, en fait, aujourd'hui, être malhonnête de dire à un de mes joueurs, sept mois après, « En fait, tu ne peux pas jouer. » Pourquoi ? Parce que tu fais Ramadan. Mais coach, vous m'avez recruté. Vous saviez que j'étais de confession musulmane et que j'allais faire Ramadan. Donc, pour moi, c'est un débat qui est stérile si tu ne travailles pas autour du débat et du fond du débat. Donc, nous, on en avait 14. Quand tu as 14 joueurs sur 27 qui font Ramadan, tu sais que pendant cette période-là, pendant un mois, tu sais que tu vas être impacté dans ta logique d'entraînement parce que tu n'es pas impacté sur la première semaine. Mais quand tu arrives à semaine 3, semaine 4, tu sais que tes joueurs vont être impactés physiquement. Mais c'est normal. Mais nous, notre job à nous, notre travail à nous, c'est qu'à partir du moment où on sait, on est conscient, on doit les accompagner. Tu n'as pas le droit aujourd'hui de les juger par rapport à ce qu'ils sont sur une logique de performance. Est-ce qu'on est moins performant ? C'est une réalité parce que si tu parles de l'individu, peut-être pas. Quand tu en as 14 cumulés, quand tu regardes aujourd'hui 14 joueurs qui font Ramadan, forcément, sur les 14, tu as une performance, tu as un rendement d'entraînement qui est moins important. Mais par contre, notre travail à nous, c'est de faire en sorte que les séquences d'entraînement, elles soient peut-être plus courtes, mais tu gardes tes moments d'intensité et ça ne va rien changer. Ton équipe va être préparée de la même façon. Par contre, tu sais en tant que coach que sur la globalité d'un effectif, quand tu en as 14, ça impacte la performance. Tu le sais. Mais tu n'as pas le droit de leur reprocher puisque tu les as recrutés. Et dans ton management, tu as senti un groupe réceptif ? Mais complètement. Dans les discussions... Mais ils n'avaient jamais connu ça. Ils n'avaient jamais connu ça. Ils n'avaient jamais connu ça. D'avoir un accompagnement collectif mais individuel en même temps, ça a renforcé vos liens. Ils n'avaient pas d'avoir un coach qui dit... Moi, je suis allé voir mes joueurs. Je leur ai dit, voilà les gars, comment vous allez vous comporter sur les matchs à l'extérieur ? Est-ce que vous gênez ou vous ne gênez pas ? Ils nous ont dit, coach, si on voyage, le jour du match, on ne gêne pas parce qu'on peut rattraper. J'ai dit, ok les gars. Si j'avais été un coach qui était dans une logique d'imposition, je leur aurais dit, non les gars, même à domicile, vous faites ça. Moi, aujourd'hui, quand j'analyse une performance, je ne vais pas l'analyser en disant, ben oui, mais c'est normal, j'en ai 10. Non, 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 non. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu le sais dès le départ. Et c'est pour ça que je dis que le débat de fond n'est pas un bon débat. Parce que ce n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Tu sais. Et comme tu sais, tu dois l'anticiper. Et nous, notre seule logique avec Reda, ça a été de dire, et avec le pôle performance, c'est de leur dire, de dire, les gars, on en a 14. On le sait depuis 7 mois. Maintenant, notre travail, c'est de les accompagner jusqu'au bout pour qu'ils soient c'est à la fin de se retourner et de se dire, ben ouais, mais en fait... C'est la faute à cette période-là ? On n'a pas le droit. Et on ne l'a pas fait. Et demande à Reda, on ne l'a jamais fait. Et d'ailleurs, quand on parle de période difficile, je crois que c'est pas venu directement. Je crois que la période contre Dunkerque, moi, je trouve que le match est très très bon. Et pour te donner un exemple... Concarlo, tu prends rouge à la trentième. Tu gagnes contre Orléans et tu gagnes contre Atletico. Dunkerque, t'es au-dessus d'eux en intensité sur la dualité des 90 minutes. Les 25 dernières années étaient entre la troisième et la quatrième semaine. Donc, il aurait fallu que là, je vienne et je dise ah bah là, on a été bon, mais sur la semaine d'avant, on a été moins bien. Ah bah c'est la faute du Ramadan. Tu veux que j'aille même plus loin ? Moi, la deuxième émise-temps contre Concarlo, notamment à 10 contre 11, les 20 premières minutes, tu leur mets un bouillon. Tu termines le match contre Dunkerque où t'es vraiment, vraiment meilleur. Donc, non mais c'était intéressant d'avoir... C'est un débat. J'encourage les gens à vraiment aller sur un débat de fond. Et à communiquer en fait. S'il vous plaît, n'allez pas sur la forme. Parce que la forme, ça veut dire qu'on rentrerait dans le jugement des gens et de leur valeur et de leur foi et ça, on n'a pas le droit. C'est intéressant parce qu'il y a eu des problèmes dans des équipes où ils avaient un cas. Là, d'avoir 14 cas et d'avoir cette réflexion-là, je trouve ça intéressant. Mais je voulais en parler par rapport au bilan de fin de suite. Et puis c'est intéressant de comprendre aussi que chaque individu est différent et réagit d'une manière différente et qu'il faut faire des suivis complètement individualisés plutôt que sortir une règle générale qui pourrait s'appliquer à tous les footballeurs. J'aimerais qu'on passe à cet été un petit peu sur ce qui s'est passé. On va parler du Mercato. On va parler de la projection sur la saison prochaine et puis après, on reviendra sur vous deux, vos parcours différents. Habib, première question. Est-ce que cet été, il y a eu une réflexion sur le fait de repartir ou pas au Red Star ? Oui. Oui, complètement. Qu'est-ce qui s'est passé cet été ? On a tout entendu. Est-ce qu'il s'est passé cet été ? C'est bien, ça va être intéressant parce qu'on va en parler avec Reda. La seule réflexion que j'ai demandé au club, ce n'était pas une réflexion pour aller signer ailleurs, c'était une réflexion de savoir si j'avais été capable d'évacuer la déception pour être capable de repartir avec cette équipe avec des ambitions encore plus fortes. Tu as mal vécu le dernier match ? Non, ce n'est pas le dernier match. C'est que quand tu es coach et que tu vis avec intensité 22 mois avec une équipe et que tu passes par ce par quoi on est passé, ça écorche un homme. Et que forcément, tu vis une déception qui est commune avec tes joueurs et que toi, quand tu es un entraîneur ambitieux, moi, je ne voyais rien d'autre que la Ligue 2, mais comme Reda, comme tous les joueurs. Et que quand tu vis ça, c'est un choc émotionnel et tu n'as pas le droit de mentir à tes joueurs et de revenir sans être gonflé à bloc avec une volonté de leur dire, les gars, on va en mettre encore plus que l'année prochaine. Et ça, au moment où Reda et le président me posent la question, je leur dis, je suis incapable de répondre à cette question-là aujourd'hui. Et donc, je ne peux pas vous prendre une dizaine de jours et Reda me dit, tu en es où ? J'ai dit, écoute, je suis dans une réflexion. Par contre, sache une chose, et je vous le dirai ici, c'est une réalité, je lui dis, sache une chose, Reda, ce n'est pas une réflexion pour aller ici ni ailleurs puisque toutes les propositions qui m'ont été faites, toutes les sollicitations, j'ai refusé tous les rendez-vous. Et la réalité, c'est que Reda le sait, on a passé un mois entre la fin du championnat et notre reprise, donc 26 mai, 26 juin, je n'ai rencontré aucun directeur sportif et aucun président. Et toutes les sollicitations que j'ai eues, je les ai refusées parce qu'au moment où elles sont arrivées, je n'étais même pas en capacité de répondre au Redstar et il aurait été malhonnête de ma part de ne pas pouvoir répondre au Redstar mais de répondre à des sollicitations. Donc tous les gens qui ont dit, Abibé a fait des rendez-vous avec tel, 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 c'était mensonge à 100%. Je n'ai vu aucun directeur sportif, je n'ai discuté avec aucun président, donc tout ce qui a été dit, d'y regarder pour aller en ligne, ce n'est pas vrai, c'est faux à 100%. Mais les intérêts de ces clubs-là ? Ils ont existé. Voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas pu y répondre parce que je n'avais pas l'énergie mentale et le recul nécessaire pour me dire, est-ce que tu es capable aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, de repartir sur une logique de construction de club, de construction d'effectifs, de vision à long terme parce que quand tu es coach, tu ne commences pas ta saison le 26 juin en te disant, bon bah le 27, qu'est-ce qu'on fait ? Tu prépares tout ça. Et donc quand j'ai vu Redstar, on s'est posé, il m'a dit, t'en es où ? Je lui dis, je suis en réflexion. Il me dit, ok, mais moi je dois avancer sur le recrutement et je dois avancer sur l'éventuel recrutement d'un coach. Je lui ai dit, Reda, tu fais ce que tu veux et si dans deux jours, tu as trouvé le coach qu'il faut, tu m'appelles pour me dire, comme tu ne m'as pas donné ta réponse, on partira sur un autre coach. Et comment on fait à ce moment-là quand on est directeur sportif ? Honnêtement, cette période, elle a été… C'est quoi ? C'est une période de combien de jours déjà ? 15 jours ? 15 jours ? Je vais parler pour Reda, c'est que lui, il était persuadé que je reviendrai. Donc en fait, je pense qu'il a travaillé en se disant, il va revenir. Tu n'as pas du tout chargé de coach ? Je ne sais pas, mais lui, je pense que dans sa tête, il sourit, je ne sais pas. En fait, j'ai retardé. J'ai vraiment retardé les entretiens, les rendez-vous avec les coachs parce qu'en effet, pendant dix jours, il ne s'est rien passé parce qu'on s'est donné le temps de la digestion, de la réflexion, etc. Pour reprendre la chronologie et au bout de dix jours quand on se voit et qu'on a cette discussion-là, c'est seulement à ce moment-là et en plus, je lui dis, je lui dis, à ce moment-là, je lui dis, attention, je suis très sollicité, on me propose plein de coachs, etc. Mais maintenant qu'on a échangé, qu'on s'est mis d'accord sur la manière de fonctionner, c'est seulement maintenant que je vais commencer à sonder, à sonder, à analyser, à étudier les profils des autres coachs. Entre sonder et prendre des rendez-vous avec un coach et prendre une décision avec un coach, il y a un monde. Il y a un monde en toute négociation, il y a tout un truc qui doit se faire. Et moi, ce monde, et c'est mon métier, je sais jouer avec, je sais jouer avec le timing parce que dans mon fort intérieur, je savais, je pensais que Habib serait là avec nous. Pourquoi ? Pourquoi tu le savais ? Parce que Habib est un peu comme moi, comme beaucoup de personnes au sein de ce club, on est habité et Habib, il est habité par cette ambition et par cette volonté de vouloir réussir dans ce projet. Et il serait peut-être parti, il aurait peut-être vécu des très belles choses dans un autre projet, mais au fond de lui, ça serait resté gravé comme un échec. Même s'il a relativisé la notion d'échec tout à l'heure parce qu'il y a eu la progression pendant de nombreux mois, etc. Mais au fond de lui, c'est un gagnant, c'est un compétiteur. Donc il veut atteindre l'objectif avec le Red Star et l'atteinte de l'objectif avec le Red Star peut permettre de lui donner envie d'avoir encore d'autres objectifs avec ce club. En tout cas, c'est l'idée, c'est le projet. Mais moi, sachant ça, en effet, je me devais d'avancer en parallèle. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses du côté du Red Star et du côté d'Habib Bey. Sur les pistes, les pistes de club et les pistes de coach. D'un point de vue extérieur, je vais vous parler. Ce qu'il faut savoir, Walid et Reda le sait, c'est qu'en janvier de la saison dernière, j'ai refusé moi une offre de Ligue 1 où j'étais le seul candidat pour aller entraîner. Où j'ai dit non. J'ai rencontré les gens concernés et j'ai dit non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit à Reda, j'ai dit que vous soyez tout à fait tranquille, je l'ai dit au président, je ne suis pas dans une logique de réflexion pour partir en Ligue 1, en Ligue 2 ou ailleurs. Parce qu'au fond, si on travaille bien, ces opportunités, elles reviendront, elles arriveront, elles seront là. Ce qui était important pour moi, c'est de savoir si j'avais l'énergie, en fait, et la mentalité et cette énergie-là de repartir. C'est important de dire que Reda a été patient, le président a été patient, il y avait une deadline pour moi et pour me donner ma réponse. J'avais aussi, et ça c'est un élément que je veux dire parce que j'aime parler de mes joueurs parce que je les aime profondément, mais j'avais aussi beaucoup de joueurs qui, pas qu'ils liaient leur avenir, mais qui étaient vraiment dans une volonté exprimée auprès de Reda, il faut absolument que le coach reste, on veut continuer l'aventure avec le coach alors qu'on avait vécu ces déceptions ensemble. Et ça pour moi, c'est un signe fort de la part de tes joueurs et de ton effectif. Est-ce que dans ton travail de réflexion pour continuer avec le Red Star, il y a eu ce qu'a fait Reda peut-être dans ce laps de temps et cette préparation d'effectifs aussi pour la saison prochaine ou le fait de garder aussi certains joueurs ? Non, parce qu'en fait je pense qu'avec Reda, depuis qu'on se connaît, on s'est dit une chose, on ne se mentira jamais, on se dira les choses, on sera très francs l'un envers l'autre et l'avantage qu'on a c'est qu'on a deux gros travailleurs. Et donc quand il a commencé le travail sur l'effectif 23-24, il me dit par contre je dois avancer sur l'effectif et je dois avancer presque seul. Je lui ai dit Reda, l'effectif d'une équipe ne peut pas dépendre d'un coach et il le sait, je lui ai dit. Je lui ai dit, le coach ne peut pas valider à 100% un effectif de son côté. Pourquoi ? Parce que six mois dans six mois je pars, toi tu vas hériter d'une équipe qui sera l'équipe du coach. Et donc à un moment donné, je lui ai dit, tu es très compétent, tu as de l'expérience, on a une cellule de recrutement, les profils identifiés toute l'année, on s'est parlé, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les profils que nous avons là, aujourd'hui dans notre équipe 23-24, c'est des profils dont on a parlé six mois avant. Donc quand Reda avance sur ces pistes-là, c'est des pistes qu'on a nous envisagées déjà depuis six mois. Donc il ne va pas sur des pistes que je découvre. Donc quand il m'appelle, il me dit... Mais la concrétisation de ces pistes, ça fait rien ? La concrétisation, je vais vous donner un exemple d'Ivan Bottella. Il est ciblé par le club depuis février dernier. Donc quand il me dit, j'ai avancé avec Ivan Bottella, c'est une piste que moi j'ai validée trois ou quatre mois en amont. Quand on va sur Joachim Ackmayer, c'est un joueur qu'on a vu pendant tout le championnat national. Je dis à Reda, moi il me plaît beaucoup. Quand Reda avance sur Joachim Ackmayer, je ne découvre pas en me levant un matin qu'on va recruter Joachim Ackmayer. Et c'est ça en fait le travail. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir un DS et un directeur sportif et un coach parce que tout ce qu'on fait depuis le début, c'est vraiment ensemble. que je dirais à Reda, je m'en vais ou je pense que Reda soit il me dira lui il s'en va soit il me dira écoute on s'arrête là. Parce qu'il est hors de question aujourd'hui qu'il y ait une feuille de papier entre nous. Parce que l'unité que vous montrez à votre groupe c'est cette unité-là. Nous aujourd'hui, les joueurs, quand ils voient le directeur sportif et le coach, ils savent très très bien que le directeur sportif a une personnalité et un chemin. Ils savent très bien que le coach a une personnalité et un chemin. Mais par contre, ils savent très bien qu'on veut aller dans le même. Ce qui est intéressant surtout de dire aujourd'hui, enfin moi d'un point de vue extérieur par rapport à la saison que j'ai vue l'an dernier, c'est que moi j'avais très très peur que le projet Red Star éclate en vol. S'il n'y avait pas à la montée. S'il n'y avait pas à la montée. Et il faut savoir que, on ne l'en a toujours pas parlé, mais Reda a une grosse expérience aujourd'hui dans le football. Il était directeur sportif à Nîmes. Il a été à Lille notamment recruteur pour Luis Campos. C'est sérieux. Sur le CV, c'est pas mal. Il a aussi peut-être eu des sollicitations. Habib Bey aujourd'hui aspire, c'est un secret pour personne, à durer dans ce métier. Il a beaucoup d'ambition. Il y a eu la perte de pierre sage aussi qui a été, on en parlera tout à l'heure, au centre de formation de l'Olympique le Nes. Ce n'est pas rien. C'est l'une des plus grandes académies. Et voilà, autour du national, ça a parlé beaucoup en disant, Habib, si ça ne monte pas, il y a des grandes chances qui partent. Ligue 2, Ligue 1, Reda, on ne sait pas ce qui va se passer aussi juste après. Pierre sage, on ne sait pas non plus. Et pour moi, c'était les trois éléments importants pour que le Red Star continue sa progression. et moi, quand j'ai vu la nouvelle, notamment sur les réseaux sociaux, de la décision d'Habib et du club de continuer, j'ai pris ça vraiment, vraiment positivement parce que Habib, il aurait pu peut-être aller en Ligue 2 dans des projets ou en Ligue 1, je ne sais pas s'il y a eu des offres. Mais moi, je trouve que le projet Red Star est très, très important, que tu es dans une réelle progression constante. Tu l'as dit tout à l'heure, 11e place, 3e place, peut-être l'année prochaine, en tout cas, quand on le souhaite, une accession en Ligue 2 et tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu retrouves. Et en Ligue 2, c'est un championnat qui est aussi homogène, qui est aussi très, très dur. On voit ce qui se passe avec Sochaux, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière avec Dijon où tout le monde pensait qu'ils allaient monter, ils sont descendus. Et tu en parlais tout à l'heure parce que c'est un secret pour personne. Brest, l'année dernière, où tu ne sais pas si tu peux descendre. Il faut toujours être dans une optique, je pense moi, de progression. Et ce qui se passe autour du Red Star depuis un an et demi, deux ans, c'est ce qui se passe. Et la continuité, l'effectif aussi qui a été, on en parlait tout à l'heure, presque inchangé, à part 2-3 joueurs, mais les gros joueurs sont restés. C'est quelque chose de très, très important pour moi, pour le Red Star et pour la santé du Red Star. C'est une histoire d'homme aussi. C'est une histoire de confiance. Oui, non, mais d'histoire d'homme. Moi, il faut savoir que j'arrive au Red Star à travers une rencontre que je fais 20 mois avant avec Patrice Haddad, où je le rencontre, mais de façon amicale, où en prévision de passer mon BEPF, on rencontre Patrice et on lui dit on aimerait bien en fait, à travers le BEPF, venir au Red Star parce que tu dois être dans un club. Et Patrice dit c'est une très bonne idée, on y repensera au moment où ça arrive. Et à ce moment-là, on est donc deux ans avant le BEPF. Quand le BEPF se matérialise pour moi, donc je rentre au Red Star. Et donc, c'est aussi une marque de confiance de la part de mon président. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon président, c'est une histoire aussi d'hommes et de valeurs d'hommes et qu'aujourd'hui, quand mon président, je le vois et on se voit en déjeunant ensemble et qu'il me dit je ne le considère pas et c'est des mots forts, je ne considère pas le projet sans toi. Je ne considère pas cette année-là 23-24 sans toi. Si tu décides de partir, je ne pourrais rien faire mais je ne le considère pas sans toi. Quand je rencontre Josh Wander qui est donc l'actionnaire majoritaire je veux absolument qu'on se voit et qui me dit pour nous, tu es plus qu'un coach, mine de rien. Et quand tu as ton directeur sportif qui te dit vas-y, donne-moi tes émotions ou ton sentiment, Reda, pour l'instant, je ne peux pas te dire que je repars. Il dit ok, pas de problème. Moi, j'avance, prends ton temps, on en repart dans quelques jours. Est-ce que tu aurais pu retrouver ça ailleurs aujourd'hui ? Sûrement pas. Et puis après, il y a un élément qui est peut-être pour moi un élément où parfois, je dois m'en détacher. C'est que j'ai vraiment un aspect pour mes joueurs et j'ai une émotion avec mon groupe aujourd'hui et comme il est inchangé depuis presque deux ans maintenant, on va partir sur une troisième année où on a gardé 18 joueurs de mon groupe. C'est-à-dire qu'avec eux, en fait, je suis dans une aventure humaine depuis plus de deux ans en fait. On va verser ensemble. Et par rapport à ça, on va verser ensemble. Par rapport à ça, le retour dans le vestiaire, les discussions avec l'étolier, est-ce qu'il y a eu besoin ? Parce que je ne sais pas, moi j'imagine en tant que joueur, avec la relation qu'on s'est créée, si je vois, mon entraîneur un peu douté par rapport au projet, enfin au-delà du doute, de prendre une réflexion, est-ce qu'il a fallu les reconvaincre ? La première réunion, ça a été clair. J'ai fait la même chose que je viens de faire avec toi. Je leur ai dit, voilà, vous avez lu que j'ai été voir cette personne, cette personne, ce président, ce club, faux et archi faux. Je n'ai vu personne et pour moi, je n'ai considéré personne à part le Red Star. La seule chose que j'ai dit, c'est que pendant trois semaines, j'ai eu besoin d'évacuer pour savoir si j'étais capable de me représenter devant vous et que vous ayez un coach avec la même volonté, la même ambition, la même énergie et la même détermination. Il était hors de question de me représenter devant vous à moitié, à 50%, à 70% ou dans une logique de penser à un autre club. Si je suis là aujourd'hui, c'est que vous avez un coach qui est encore plus déterminé, plus ambitieux pour le projet qui est le nôtre. Débat fini, terminé. Parce qu'ils savent exactement ce que je suis et dans notre relation aujourd'hui au quotidien, je leur ai dit, moi, je veux une relation d'authenticité. Je ne vais jamais vous mentir, je vais vous dire la vérité, je vais prendre des décisions qui vont vous impacter parce que c'est mon métier. Mais par contre, il est hors de question qu'on ne se dise pas la vérité aujourd'hui. Donc, ça a été une réunion et une réunion qui nous a permis de repartir sur quelque chose de très sain et où le débat n'est même plus venu sur la table après. D'accord. Reda, j'aimerais, on va s'intéresser un peu à toi et à ton rôle au sein du Red Star. Alors, on a vu déjà un petit peu en graphe les arrivées de ce mercato. On peut les revoir ? On va les revoir, oui, on va les revoir. Ils sont arrivés un peu subitement, c'est du travail quand même. Donc, il y a Bodeia qui est arrivé de Molenbeek. Molenbeek qui est monté en première division belge. Bernardo, qui est donc un gardien, je parle pour ceux qui ne connaissent pas le championnat national, qui est un gardien qui vient du Portugal. Lecmeyer qui est un joueur de national qui était à Bourg-en-Bresse et Gozi qui est en prêt qui vient du Genoa. Côté départ... Défenseur Gozi. Ouais, défenseur central. Côté départ, on a donc Ludovic Butel qui est parti pour être troisième gardien, je crois, à Reims. Umawu qui est parti, Kadiu également et Dieng aussi qui est parti. Il y en a d'autres mais qui n'étaient pas trop utilisés l'année dernière. Qui étaient moins récurrents dans le groupe. Je ne sais pas si tu peux les citer. il y avait neuf joueurs en tout et ce qui est... La réflexion, ça a été que l'année dernière, déjà, on avait 27 joueurs. 27 joueurs, donc déjà, dans une configuration classique d'organisation, d'entraînement, c'est très compliqué à gérer pour le coach, pour le staff. C'est trop ? C'est trop. Oui, parce que tu es obligé de faire des rotations. Quand tu joues un match par semaine, c'est trop. Quand tu as 20 joueurs sur le terrain, tu as 3 gardiens, donc ça fait 23, et donc tu as 4 rotations en permanence. C'est-à-dire que tu as 4 joueurs qui sortent du temps de jeu et tu crées des frustrations parce que les mecs, ils ont envie de jouer au foot et c'est leur passion. Donc tu ne peux pas les sortir à chaque entraînement et nous, c'est ce qu'on vivait parce qu'on n'avait pas de blessés. Donc on avait les 27 joueurs donc on les entraînait, on était contents de les avoir mais comme le dit Reda, c'était compliqué. Tu as la logique d'entraînement, tu as la logique de management mais tu as la logique de match aussi. En championnat, en national, on n'a droit qu'à 16 joueurs sur la feuille de match. Donc ça, encore une fois, c'est une hérésie complète d'avoir 16 joueurs sur la feuille de match puisqu'en plus, on a le deuxième gardien qui est... On a le droit à 5 changements mais on ne peut pas faire les 5 changements puisqu'on a le deuxième gardien. Donc 16 joueurs, ça veut dire qu'il y a 4 remplaçants en joueur du gardien, 4 joueurs de champ sur le banc et tu as le droit à 5 remplaçants. Et nous, on a pris le risque sur un match de prendre qu'un gardien. Ah oui, pour améliorer. Et on a eu la chance que ça ne tombe pas sur le match où Ludovic Butel prend le carton rouge parce que sinon, on aurait eu un joueur dans le but. D'accord. C'est vrai que comme concept, c'est sympa d'autoriser 5 changements alors que tu n'as que 4 remplaçants. Ouais, donc la logique d'entraînement... C'est R1 quand ils... Ouais. Certains sont amenés à descendre en fonction de la situation du joueur, de sa nécessité de reprendre du temps de jeu, La deuxième équipe, elle est en R1. Exactement. Donc la logique de management, la logique d'entraînement, la logique de match, donc tous ces éléments-là mis bout à bout nous ont amenés à tout de suite considérer l'effectif 23-24 avec un groupe de joueurs beaucoup plus restreint. Donc forcément, on avait donc 9 joueurs partant, ça nécessitait tout de suite de recruter 4-5 joueurs pour pouvoir avoir un effectif cohérent, sachant qu'aujourd'hui, sur l'ossature du groupe qui a eu le plus de temps de jeu la saison dernière, la majorité sont tous là, à l'exception de Noah Cadieux et Ludovic Butel qui ont eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière et qui ont quitté le club. L'idée de l'effectif, c'était de pouvoir conserver une ossature certaine, une ossature qui avait déjà bien performé la saison dernière et de pouvoir faire des ajustements à des postes bien précis, avec des profils bien précis. On a beaucoup parlé de la gestion de certains matchs clés durant la saison. ça amène une réflexion globale aussi sur la gestion des émotions, sur la gestion des situations et aujourd'hui, d'avoir par exemple un garçon comme Joachim qui a vécu des montées, qui a vécu des descentes, donc qui a l'habitude de cet ascenseur émotionnel et de la gestion des émotions, ça c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour notre groupe. Donc on a eu cette réflexion-là à un moment donné de pouvoir amener aussi de la maturité, d'amener une certaine cohérence également dans l'équilibre des postes et des différentes positions, toujours dans la volonté d'aller encore un peu plus loin dans le projet de jeu pour pouvoir asseoir notre volonté d'être dominant. Ce que moi je peux dire aujourd'hui en tant que directeur sportif, et c'est aussi pour ça qu'on est en osmose sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui le projet de jeu d'Abib, c'est un projet de jeu qui est assumé et qui est voulu également par la direction du club, et pas que la direction du club, par ce que doit être le club. Par l'identité du club ? Exactement. Aujourd'hui, on est sur un territoire dynamique. Le 93, on le connaît, c'est un territoire qui est riche à bien des égards et c'est un territoire dynamique et on veut que notre club, au sein de ce territoire, soit dynamique. Quand on parle de dynamisme, on parle de vitesse, d'explosivité, on peut faire beaucoup de parallèles avec un projet de jeu et il y a du caractère aussi dans le 93. Il y a beaucoup de caractère dans le 93. Et on veut aussi que notre équipe ait du caractère et impose et montre ce caractère. un autre football à Boer, ça serait difficile. Un tiki-taka à outrance, on pense que ça serait difficile. Donc, on veut imposer un football dynamique, attractif, attrayant. qui attend, une équipe qui défend très très bas. Complètement. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Même si demain, on voudrait le faire, ce n'est clairement pas ce qu'on veut. Et là-dessus, on est complètement alignés. Le coach, le président, les actionnaires, le staff, les joueurs. Et aujourd'hui, on pourrait faire autrement et sur certaines situations de match, on pourrait le gérer peut-être autrement, mais ça ne serait qu'épisodique. Parce que globalement, on veut avoir un football attractif, attrayant et dominant. Sur ton boulot de directeur sportif, histoire qu'on essaye d'embrayer là-dessus, parce que je pense qu'il y a des questions très intéressantes. Tu as connu la Ligue 2. Tu as connu un autre poste recruteur en Ligue 1 notamment. En national, c'est quoi la différence aujourd'hui ? Comment on convainc ? Comment on convainc un beauté là ? Comment on convainc un joueur qui était en D2 portugaise qui a eu une histoire particulière, qui était annoncée très très fort, etc. Comment on fait aujourd'hui aussi pour lutter sur les autres clubs ? J'ai vu que Le Mans fait un gros gros recrutement. Il y a une vraie densité, proposition en national. Comment on fait quand on s'appellerait Dahamash pour persuader ces joueurs-là, que ce soit avec le projet de jeu d'Abib et le Red Star ? Ce qui était important pour moi avant de rejoindre le Red Star, c'était de bien identifier la nature du projet. Aujourd'hui, le projet du Red Star, c'est un projet qui est en mouvement. C'est un projet qui est en développement. Il y a une dynamique de développement. Quand on est dans une dynamique de développement, forcément, il y a une dynamique club. Il y a une espèce de mouvement collectif qui avance et qui transpire. Et ça, à partir du moment où on a ça dans un club, déjà, on est convaincu. Quand on est convaincu, on a beaucoup plus de chances d'être convaincant. Moi, aujourd'hui, quand je discute avec un joueur, avec un agent pour convaincre, séduire, en étant en Red Star, j'ai plusieurs valises d'arguments. et pour moi, honnêtement, j'ai travaillé dans d'autres clubs et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui de convaincre en étant en Red Star plutôt que dans un autre club qui serait, par exemple, dans une dynamique moins positive. Donc, là-dessus, je suis assez à l'aise, en fait. Je suis assez à l'aise quand j'aborde les discussions. Et ça, après les arguments, on en parlera peut-être après sur le projet du club si on en a la possibilité. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, en termes d'arguments, on est très fourni. Quand tu dis tu, en fait, combien vous êtes ? T'as une équipe autour de toi ? T'as des recruteurs avec toi ? T'as des scouts qui se baladent un petit peu partout ? Parce que là, on a vu les arrivées. Ce n'est pas que des arrivées. Bon, il y a Eric Maillard qui vient du National, mais on a aussi des joueurs qui sont à l'étranger, qui ont dû être scoutés, j'imagine, par vidéo ou pas. Combien vous êtes et comment tu... C'est quoi l'avis de Reda Hamach ? Comment tu procèdes ? Déjà, l'avis de Reda Hamach, je suis un directeur sportif, mais je ne suis pas un directeur sportif bureau. Tu te balades. Souvent, après les matchs, le vendredi, après le match, je dis Habib Bo Habib, tu ne me revois pas avant jeudi parce que samedi, je vais voir un match en Belgique, dimanche, je vais voir quatre matchs en Suisse et lundi, je vais faire la Nationale et voilà. donc ça, c'est en moi, c'est ancré en moi. C'est l'ancien recruteur. C'est l'ancien recruteur qui... Exactement, ça c'est le scout et c'est plus fort que moi, je suis obligé d'être en mouvement et le format du National, pour le coup, le match le vendredi... Te permet ça ? Voilà, me permet ça. Non, aujourd'hui, en termes d'équipe, on a trois recruteurs à temps plein dont c'est leur métier. C'est quelque chose qui est exceptionnel à l'échelle d'un club de National. Aujourd'hui, il y a même la majorité des clubs de Ligue 2, aujourd'hui, n'ont pas trois recruteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui n'ont que deux ou trois recruteurs à temps plein. On peut les citer ? Non ? Non, pas forcément. Parce que c'est pas... De manière générale, un recruteur... Il faut qu'il soit anonyme pour savoir. Il faut être discret. Ce sont des détectives. Ce sont des détectives. Voilà, exactement. Sur la cellule de recrutement, en plus d'avoir nos trois recruteurs à temps plein, on a Steve Marley, qu'on peut citer, pour le coup, qui est conseiller du président et qui participe également au travail de recrutement. Il a des missions bien précises sur le recrutement et il est précieux parce qu'il nous amène vraiment un regard différent et complémentaire. Ça, ce sont les ressources humaines. Derrière, il y a toute une méthodologie. Le procès, c'est un peu le principe de l'entonnoir. Au départ, je dis souvent, je suis contacté tous les jours par des agents qui m'envoient des messages et qui me demandent quels sont vos besoins, quels sont vos besoins, quels sont vos besoins. Moi, ma réponse, elle est très claire. Au Red Star, on ne fonctionne pas aux besoins. On n'est pas là à dire à l'approche du Mercato, on cherche un latéral droit, un ailié gauche, un attaquant et allez-y, envoyez-moi votre liste de courses. Non. Nous, on est sur un travail longitudinal tout au long de l'année où on étudie tous les profils à tous les postes capables de s'adapter à tous les systèmes de jeu. Alors oui, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup plus de travail que de se dire simplement sur le prochain Mercato, on n'a que tel poste, tel poste, tel poste. Mais l'objectif, c'est de pouvoir établir des shortlists à tous les postes qui puissent nous permettre à un moment donné, au moment où on veut appuyer sur le bouton et là le bouton, c'est le coach et c'est moi, au moment où on veut appuyer sur le bouton, de se dire, voilà, là, à tel poste, on a ça, ça, ça et ça. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, après, il y a les considérations budgétaires qui entrent en ligne de compte. Mais l'objectif, c'est d'avoir un maximum de choix possibles et pour ça, en effet, les scouts passent énormément, énormément, énormément de temps à étudier des matchs à la vidéo dans les différents stades en France, à l'étranger. Alors, bien sûr, on se limite parce que l'objectif, ce n'est pas non plus d'aller recruter des joueurs dans tous les pays du monde. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un territoire, le 93, qui est peut-être le territoire le plus riche au monde et sur lequel on se doit de s'appuyer. Aujourd'hui, et plus globalement la région parisienne, quand je suis arrivé, l'effectif était composé de 40% de joueurs issus de la région parisienne. Aujourd'hui, en réduisant l'effectif et en faisant des apports, du recrutement, des ajustements, on est aujourd'hui à 60% d'effectifs de joueurs issus de la région parisienne. Donc, je ne dis pas que demain... C'est important, ça ? C'est important. Comme c'est important aussi de ne pas faire du 100%. Quand on fait du 100%, mais la France est très riche et le football est très riche. Il y a des profils de joueurs intéressants de toutes parts. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui sont originaires de différentes régions qui ont été d'un apport considérable pour le groupe, pour le club. Mais c'est important d'avoir ce socle, d'avoir... Je prends souvent l'exemple de la Corse. Quand on va jouer en Corse, on sent qu'on arrive en Corse. Il y a un contexte. Nous, ce qu'on veut, c'est que... Quand les gens se disparaissent quand ils arrivent à Saint-Ouen. Exactement. Quand les adversaires arrivent qu'ils sentent qu'on est dans le 93%. Alors après, le 93 d'aujourd'hui, ce n'est pas le 93 d'il y a 20 ans ou à Noisy-le-Sec les lumières à s'étaient nées et il y a des baffes qui partaient dans tous les sens. Ce n'est pas du tout ça. On n'est pas du tout là-dedans et aller là-dedans, Mais d'avoir cette énergie. Voilà. Il faut cette énergie, il faut qu'on ressente cette énergie, ce dynamisme et cet attachement au territoire j'aimerais bien en parler avec Habib notamment, notamment sur les discussions. Moi, je sais qu'après chaque match, vous parlez énormément. Qu'est-ce que vous vous dites ? Parce qu'en fait, c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'un rapport entre un coach et un directeur sportif, ça ne se fait qu'au moment du Mercato. Non, non, ça se fait toute l'année. Mais c'est l'idée générale. Non, non, ça se fait toute l'année. Je le répète. C'est à quel rythme ? Vous avez des discussions ? On est capable de se dire les choses. C'est-à-dire, quand ça ne fonctionne pas de mon côté vis-à-vis de Reda, je lui dis. Quand ça ne fonctionne pas de Reda vis-à-vis de moi, il me le dit. Mais on se dit des choses qu'on doit être capable d'entendre. Parfois, on va tous les deux un peu bomber le torse parce qu'on a notre fierté d'homme et notre personnalité. Mais par contre, on se dit toujours prends un petit peu de ce que je te dis, garde un petit peu de tout ce que tu as entendu et on revient et on prend la bonne décision. Donc, sur les joueurs, on va être très clair. Le process, il est très large. Mais quand on parle de process en entonnoir, c'est qu'à un moment donné, ça se resserre. Et quand ça se resserre, ça arrive dans la logique Reda et moi dans le bureau. OK. Quels sont tes arguments sur ce joueur-là ? Quels sont tous ces éléments que moi, je vois sur ce joueur-là ? Et si à un moment donné, on est Reda là, moi là, on ne va pas le faire. Mais de temps en temps, ça nous est arrivé de se dire Reda, il a un avis où il va me dire ouais, mais tu vois, regarde. Et moi, à un moment donné, je ne suis pas buté à me dire reste pas sur ton truc. Il a l'expérience, il l'a vu jouer. Il y a des joueurs qui l'a vu jouer plus que moi. Et donc, quand ils me donnent un élément, j'ai l'intelligence de me dire OK, si Reda me dit ça, c'est qu'à un moment donné, on prend la décision commune. Et on assume la décision tous les deux. Ensemble. Ensemble. Il est hors de question que demain, je tourne le dos et me dire ouais, mais en même temps, c'est Reda qui l'a choisi. Non, non, non. On l'a choisi ensemble. On assume la décision. Et aujourd'hui, en termes de budget, en termes de capacité à faire des joueurs, des bons joueurs, le Red Star, par rapport au National, ça se situe où ? Aujourd'hui, c'est... Pour ceux qui découvrent et qui vont regarder notamment l'émission, je pense qu'il y en a qui n'arrivent pas à se situer. Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que le Red Star n'est pas le troisième, n'est pas le troisième budget du National ? Je ne sais pas. On est sur le chapeau. On est sur le haut du chapeau. Ouais, de toute façon, ce n'est pas un secret que de se dire et de penser qu'aujourd'hui, le Red Star fait partie du haut du panier, que ce soit en termes de budget ou en termes de salaire. Maintenant, on l'a vu, notamment la saison dernière et c'est encore le cas cette année, qu'il y a certains clubs qui... L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout, mais certains clubs ont dépassé, je dirais, le cadre de l'entendement dans ce qui peut se faire de manière habituelle en National et même en Ligue 2. Donc, nous, on n'a pas de recette miracle. On ne dit pas là, c'est bien, là, c'est pas bien. Nous, on avance sur la cohérence de notre projet. Moi, j'ai eu des situations, notamment cet été, où on m'a fait une contre-proposition concernant un joueur qui... La contre-proposition était complètement démesurée, en fait. Et l'agent me dit tout se sait, les joueurs se parlent, les agents se parlent et je sais quel salaire vous donnez. et je lui dis « Ah bon ? » Et je lui dis « Alors, dis-moi ? » Et donc, il m'annonce un salaire qui est le double du salaire le plus haut de mon vestiaire. Je lui ai dit « Mais en fait, non, t'étais complètement à côté de la plaque, mais arrête de parler avec les gens avec qui tu parles, ce sont des menteurs. » Et derrière, la contre-proposition était proche de ce qu'il pensait. Alors, il avait fait un effort parce que je lui avais expliqué que c'était faux, mais c'était très très loin. Et donc, j'ai tout de suite coupé court en me disant « Non, c'est juste pas possible. » Nous, et c'est ce qu'on dit et c'est ce que je dis aux joueurs quand on aborde ces situations financières avec les joueurs parce qu'on les aborde vraiment en toute transparence et également avec eux, c'est de dire « Les gars, ouvrez les yeux, regardez autour de vous les ressources humaines et les ressources matérielles que vous avez autour de vous. » Aujourd'hui, l'argent ne va pas que dans vos salaires. L'argent, elle va également sur le fait qu'on n'a pas un ou deux kinés, mais on en a trois. En plus des kinés, on a une masseuse professionnelle, on a un ostéo, on a un podologue, on a un médecin, on a un staff aujourd'hui qui est composé de Habib avec deux adjoints, avec un entraîneur des gardiens, avec un analyste vidéo, avec un responsable performance accompagné d'un deuxième préparateur physique, avec aujourd'hui un coordinateur sportif qui est également très proche du département sportif. On y reviendra, mais il y a des infrastructures aussi qu'on reviendra dessus. On n'a pas un attendant qui se tape tout, on a trois attendants. Et c'est un discours qu'ils arrivent à entendre ça aujourd'hui ? Complètement. Les joueurs, ils sont dans un individualisme en disant « Je vais te faire bête et méchant, mais moi, je n'en ai rien à faire du club, moi, je veux mon contrat, je veux mon salaire, je vais rester deux ans, trois ans en Red Star dans le meilleur des cas et après, je repartirai sur autre chose, la même chose pour les agents. Oui, mais quand tu les confrontes à la réalité, nous, ce qu'on fait très souvent en début de saison, c'est qu'on réunit tout le staff, un attendant et on leur dit « Vous voyez, ces personnes-là sont à votre service pour la performance. Déjà d'une, par le respect que vous devez avoir de cette personne-là, mais du respect que vous devez avoir vis-à-vis du club qui vous met dans les meilleures conditions. Tu parlais tout à l'heure des joueurs. En fait, aujourd'hui, quand tu es un club de national, tu es content de voir partir Noa Kadiu en Ligue 2 parce que tu sais qu'à un moment donné, si tu veux le garder et on voulait le garder mais la réalité, c'est que tu travailles pour que ces garçons-là progressent et qu'un jour, ils aillent toucher le très très haut niveau. S'ils le touchent avec le Red Star, tant mieux. Mais à un moment donné, un pape Maïsaba qui met 21 buts, nous, on est content de le voir aller en Ligue 2 parce que c'est notre travail. Et puis ça appelle d'autres joueurs. C'est la valorisation de notre travail et pour cette logique de club, si on dit aux joueurs, à un moment donné, ne vous regardez pas juste vous en fait parce que le club n'est pas juste vous comme le club n'est pas juste un coach en fait. Le Red Star survivra à mon départ, il survivra au départ de Reda parce que c'est l'aventure d'un club. Le Red Star, il n'est pas né il y a 10 ans. Il est né il y a 128, 7, 125, 126 bientôt. Ouais, 126 maintenant. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un club est en mouvement et un club justement vit grâce à tout ça. et quand le joueur aujourd'hui manifeste ce genre de choses, nous on en a eu très peu mais le discours il est très très clair. Aucun d'entre vous n'est intransférable. Par contre, il y a une réalité, c'est que vous êtes des joueurs sous contrat que le club a respecté les engagements qu'il avait vis-à-vis de vous et qu'à un moment donné, un joueur sous contrat, c'est pas un joueur libre en fait. Et donc, tu les remets très très vite dans le travail, tu les remets très très vite dans la cohérence du travail et du projet qui est le nôtre parce qu'on a créé, je pense, autour de ces joueurs-là un accompagnement très professionnel. Et ils se rendent compte quand ils regardent ailleurs, même en Ligue 2, que peut-être cet accompagnement, ils ne l'auront pas. Et c'est ce que nous, on veut faire en fait, c'est de rendre attractif un club qui pour l'instant est encore en national mais qui donne à ces joueurs-là une perspective de progression, une perspective d'ambition mais aussi une qualité de travail au quotidien. Parce que quand tu arrives au travail et que tu joues sur des terrains qui sont top niveau, que quand tu arrives dans ton vestiaire, tout est organisé. Quand tu as un petit problème, tout est géré. Quand tu arrives sur le terrain et on en parlera tout à l'heure et que tu as un staff qui a tout mis en place et quand tu arrives, tu as découvert ton assiette, ta serviette, ton verre et tout est servi. Et que tu arrives à 11h et tu te dis, là à 11h et une seconde, je suis dans le travail et je ne vais pas voir un coach bouger des ballons, je ne vais pas voir un coach bouger un but. Tout est carré. Tu te dis, je suis dans une qualité de travail pour progresser en national qui donne envie de rester et qui donne envie de donner l'importance au projet que nous, on a mis en place. Avant de passer à ton style de coaching, Abib, j'ai une dernière question, Reda, sur votre relation. Pendant la saison, vous en avez un petit peu parlé mais votre relation, c'est quoi ? C'est après les matchs, réunion ? C'est aussi pendant la semaine par rapport aux séances d'entraînement ? Comment vous communiquez et comment vous travaillez ensemble dans des périodes quotidiennes dans la période quotidienne et pas dans la période spéciale qui est le mercato ou la préparation du mercato ? Ça discute, ça débat ? Non, mais le format de l'émission ce soir, je pense qu'il répond de lui-même un petit peu à la question et on a souvent tendance à diviser un petit peu l'entraîneur, le directeur sportif et il y a un côté un petit peu fantasme. on veut savoir un petit peu ce qui se passe entre l'entraîneur, le directeur sportif, etc. Mais quand c'est sain, que c'est fiable et que c'est clair humainement, ça ne peut que l'être professionnellement. Et aujourd'hui, c'est le socle de notre relation. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un fonctionnement où on se dit « Habib, le match est fini, il faut impérativement qu'on se voit tout de suite après le match. » Non, pas du tout. Ou alors rendez-vous lundi matin à 9h. Non, on n'est pas sur des choses qui sont formelles ou trop formelles et qui, en quelque sorte, perturberaient cette simplicité et cette transparence dans les relations. Nous, aujourd'hui, avec Habib, quand on doit s'appeler, on s'appelle très facilement, très naturellement. On n'est pas là à dire « bon, est-ce que je l'appelle ou est-ce que je ne l'appelle pas ? » Non, si on doit se dire des choses, on s'appelle. Quand on se voit dans le bureau, il y a des choses. Il y a même des discussions aujourd'hui qu'on a très librement devant le staff, devant d'autres personnes. Puis il y a d'autres discussions qu'on a entre nous dans le bureau. Alors évidemment, il y a des timings. Il y a des timings pour tout. Je veux dire, tout de suite, quand le match vient de se finir et qu'Habib est encore sous le coup de l'émotion, il est en train de gérer l'émotion de ses joueurs. Moi, j'ai mes émotions. Le président, etc., les supporters. Oui, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se font pas à ces moments-là. Et à d'autres moments, on peut justement aborder tel ou tel sujet. mais ça, le timing des choses, c'est la qualité de la relation et aussi un petit peu l'expérience qui font qu'à un moment donné, on prend ce chemin-là ou ce chemin-là. Non, mais comment on fait ? En fait, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, je ne sais pas si... On est quand même sur le directeur sportif à le droit de vie ou de mort sur l'entraîneur. Oui, sauf que quand tu as compris que ton métier d'entraîneur était lié à un moment donné à la performance et que tu ne travailles jamais en te posant la question de savoir si tu seras là demain, et c'est mon cas, et c'est justement aussi pour ça que je suis resté au Red Star, je ne ferai jamais ce métier en me disant « Demain, tu peux te faire dégager » ou je ne ferai jamais ce métier en ayant la crainte de quoi que ce soit dans ma relation avec mon directeur sportif. Pour deux raisons. C'est que Reda me connaît, le club, et je parle du président, ils me connaissent, ils savent très bien quel coach ils ont. Ils ont un coach avec une grosse personnalité qui aime faire exactement ce qu'il a envie de faire. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai des gens qui sont réceptifs en face de moi et qui n'ont pas cette logique de la peur du rapport de force. Il n'y a pas, nous, entre Reda et moi, il n'y a pas une logique de « Hey, je suis ton directeur sportif, tu es mon coach. » On n'a jamais fonctionné comme ça. Quand on s'est connu au départ, Reda, il est venu, il a observé le club. Comme il l'a dit, il a audité le club. Donc il est arrivé, il n'était pas encore en fonction, mais il était aux alentours. On se croisait, on se saluait, on parlait, on se disait deux, trois mots. Il regardait le club avant de signer officiellement. Quand il signe, on se voit. « Voilà, Reda, comment tu veux fonctionner ? » Reda m'explique son fonctionnement. Et en fait, les premiers mois, qu'est-ce que tu fais dans le travail ? Tu te testes, en fait. Tu testes la capacité de l'un et de l'autre dans le travail. Donc par moment, tu vas aller voir ton directeur sportif, tu vas aller dire par contre, « Reda, moi, quand je fais ça, je veux que ça se passe comme ça. » Ton directeur sportif, il va être capable de venir te voir et te dire, « Écoute, Abib, le fonctionnement là qu'on a avec les joueurs, il y a des choses qui me déplaisent dans l'organisation. » Si toi, tu viens à ce moment-là, tu te dis, « Hé, 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 ça, c'est mon domaine. » Non, non, ce n'est pas son domaine, il est directeur sportif. L'organisation globale du club, c'est du domaine du directeur sportif. Quand chacun respecte, en quelque sorte, ses prérogatives et que dans la collaboration, tu es en capacité de comprendre ce qui est bon pour toi en tant que coach, ce qui est bon pour toi en tant que directeur sportif, dans la relation et que surtout, pour moi, ce qui était le plus important, j'ai dit à Reda, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, qu'on soit en phase ou qu'on ne soit pas en phase, ça se fait dans le bureau. Le moment où on sort tous les deux, les joueurs ne doivent rien percevoir. Rien. Même si on n'est pas d'accord sur un sujet, rien percevoir. Parce que si on leur laisse une faille, j'ai été joueur, on est les plus grands manipulateurs du monde. Mais c'est une réalité, pas dans le mauvais sens du terme. C'est qu'aujourd'hui, un vestiaire, c'est... Tu sais, je vais reprendre une phrase d'Arsène Wenger qui m'a dit, tu sais, Habib, un vestiaire, c'est 24 carnassiers qui regardent tous tes points de faiblesse et tes émotions. S'ils en perçoivent une négative ou un moment de faiblesse et que certains arrivent à s'y engouffrer, t'es cuit. Je peux te dire que j'en prends la mesure aujourd'hui. Tu comprends. J'en prends la mesure. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer, les garçons ne sont pas malsains. Le joueur de foot n'est pas malsain. Et je ne supporte plus les gens qui disent « Ah, mais la nouvelle génération, ils ont changé. » Faux, archi faux. Ils sont comme toi et moi il y a 20 ans. Ils veulent jouer au foot. Ils veulent gagner d'argent. Ils veulent ambitieux. Ils veulent gagner des titres. Sauf qu'ils n'ont pas le même mode de consommation. Nous, on nous jetait un ballon, on allait jouer dehors pendant 22 heures avant que notre mère ait crié par la fenêtre, rentre. Eux, ils ont des modes de consommation qui sont différents. Il y a une chose qui change. L'environnement. L'environnement a changé. Le joueur de foot, il y a 20 ans, était influencé par lui-même et peut-être un proche ou deux. Aujourd'hui, il est influencé par lui-même, par l'agent, par le copain, par la famille, par ses partenaires. Et comment on gère ça ? Comment on gère l'environnement ? Parce qu'on peut avoir aussi entre... Les médias, les réseaux sociaux. Les médias, les réseaux sociaux. Tu sais ce qu'on fait le plus dans nos métiers ? Dans nos métiers ? Il le sait. On travaille à la télé. nos métiers. Ce qu'il y a de plus facile, les constats. Ça facile, les constats ? Ah, il n'est pas bon. Ah, ils font comme ça. Les constats. Le plus dur dans notre métier, c'est de trouver des solutions. Parce que tu peux faire tous les constats que tu veux. L'équipe a de l'émotion. L'équipe a les moins bonnes à 4. L'équipe a les moins bonnes à 3. L'équipe a les meilleures à domicile. C'est des constats. Quand tu me mets le graphique, je te dis OK, Walid. Mais ça, c'est juste un constat. Moi, je dois trouver les solutions à ce que tu viens me poser comme problème. Non, mais ça, c'est ton métier. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant. Et pour revenir à la logique du jeune joueur, ce que je fais maintenant, c'est que le lundi, quand il arrive, le jeune joueur, je lui dis parle-moi de ta prestation de ce week-end. Et je sais ce que je vais avoir. Ils sont capables de l'analyser aujourd'hui ? Oui, mais je sais ce que je vais avoir. Je vais avoir sa prestation influencée par tout ce qui lui a été dit de son entourage. Donc, il me dit « J'ai pas fait un bon match. » « Ah bon, pourquoi ? » Il me dit « Parce que j'ai perdu des ballons, tout ça. » Donc, je le laisse faire. Et je lui dis « T'as parlé avec qui ce week-end ? » Il va me dire « Ma mère, mon père, mon agent, tout ça. » Et je vais te dire « C'est ce qu'ils t'ont dit ? » « Ouais, ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. » Et je lui dis « Bah, viens avec moi. » Parce que j'ai anticipé. Je sais que je vais le voir. Je le prends trois minutes en vidéo. Et je vais lui dire « Tu vois, moi, j'ai aimé ton match. » « J'ai aimé ton match parce que t'as été en disponibilité pour tes partenaires. » « Oui, t'as raté un dribble là. » Si tu fais pas ça, le garçon, il démarre son entraînement le lundi matin avec une fausse analyse de sa prestation. Et donc, tout le monde lui a dit « T'as pas assez dribblé. » Dribble. Donc, lui, il arrive à l'entraînement le lundi matin. Et tu dis « Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? » Mais il démarre sa semaine d'entraînement avec une mauvaise analyse de sa prestation. Et s'il démarre sa semaine d'entraînement avec une mauvaise analyse de sa prestation, ce qu'il va te donner sur le terrain n'est pas du tout en accord avec ce que toi, tu veux. Mais si tu dois faire ça avec tout le monde, ça fait beaucoup de choses. C'est justement là où on a un travail. On a un staff. On a un staff. Où là, on est incapable. On va pas le faire sur 25 joueurs. Je te mentirais. Je pense savoir de qui tu parles. Mais c'est important parce que c'est un garçon qui progresse dans ce domaine-là. Et qui a beaucoup progressé. Et qui sera sûrement... On en parlera dans le futur. C'est une réalité. Tu voulais revenir sur la paranoïa ? Oui. En fait, la parano, c'est un élément, c'est un phénomène qui aujourd'hui fait beaucoup de mal au foot. Aujourd'hui, la parano, elle est présente à tous les étages d'un club de foot et à tous les étages de l'environnement du footballeur. Aujourd'hui, il y a en effet beaucoup d'entraîneurs qui entrent tout de suite dans une parano, sur des situations du quotidien. Ah mais pourquoi le directeur sportif, il parle avec le joueur ici ? Pourquoi le président, il parle avec le joueur là-bas ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Etc. Tu as des présidents qui vont tout de suite entrer dans une parano parce qu'à un moment donné, on ne lui a pas dit telle ou telle situation, on ne lui a pas fait remonter telle ou telle situation à un moment donné. Oui, mais pourquoi il me cache ? Pourquoi le coach me cache ? Pourquoi le directeur sportif me cache ci ou ça ? Aujourd'hui, il y a un agent, il va être dans une parano. Voilà, le joueur est sorti du groupe. Tout de suite, le joueur est sorti du groupe. C'est tout de suite. La référence, c'est oui, mais parce que comme ils veulent que tu partes, que tu sois transféré, donc c'est pour ça que tu es sorti du groupe. Ou à l'inverse, il est sorti du groupe parce qu'ils veulent te présenter à un autre agent et on rentre dans un truc qui est interminable. Tout comme le joueur, c'est pour ça que je dis que ça concerne vraiment tout le monde. Aujourd'hui, un joueur, quand il sort du groupe, tout de suite, le coach ne m'aime pas. Donc, et tous ces éléments-là, le jour où on arrive à créer au sein d'un club, alors attention, je ne prends pas mon bâton de pèlerin et dire qu'il faut révolutionner le foot pour combattre la parano, je n'ai pas cette ambition. Mais en tout cas, à l'échelle de notre club, il faut qu'on arrive à combattre cette parano en donnant des éléments, en expliquant, en prouvant. Et le jour où on arrive à faire ça, là, on arrive à construire quelque chose de sain, quelque chose de vraiment de sain, de viable et de fiable dans la relation de la résidence. Imagine juste une seule seconde parce que les conséquences peuvent être importantes. Sur ce même exemple, si à un moment donné, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le vendredi, je vais voir un match, samedi, dimanche, lundi, mardi, je vais voir des matchs à droite, à gauche. Quand moi, je suis sur un match le lundi ou le mardi, eux, ils travaillent, ils sont au centre d'entraînement, ils se disent des choses, ils font des réunions, etc. Il y a des réunions, et moi, j'arrive et j'interviens de manière intempestive pour transmettre un message qui est ma perception, ma perception que je n'ai pas forcément échangé avec le coach en amont et que je dis quelque chose qui va à l'inverse de ce que le coach leur a dit les yeux dans les yeux la veille. Waouh ! C'est difficile quand t'es joueur de voir le... Mais donc ça veut dire qu'avec les joueurs, tu te mets une barrière ? Comment ça se passe ? Parce qu'aujourd'hui, les joueurs te parlent sans habib. Oui. Toi, tu parles parfois aux joueurs sans habib. On sait très bien que parfois, il y a le bureau des plaintes, comme tu le disais après le lundi, etc. Ils vont voir qui, ces joueurs-là ? Ils vont se plaindre à qui ? Parfois, c'est souvent l'adjoint qui fait le tampon. En tout cas, dans certains... Ils sont entièrement satisfaits. Ah ouais, j'en ai un certain qui sont super satisfaits du coup. Tu fais pas que 16 euros par week-end ? Tu fais pas que 16 euros Si, mais les 25 sont contents. J'arrive à les maintenir dans une dynamique d'entraînement où ils sont très satisfaits. D'accord. Non, mais justement, la transparence de la relation et la compréhension du fonctionnement fait qu'on se dit tout, on échange sur tout, donc on est au courant de tout. Donc quand les joueurs viennent me parler, dans 95% des cas... Tu sais déjà de quoi ils vont parler. Tu sais déjà de quoi il va s'agir et encore une fois, l'anticipation, c'est vraiment, vraiment un des éléments clés de notre relation depuis le début. Alors, on va parler du style de coach Habib Baim, maintenant. Après 6h30 d'émission ? On est à 1h40 là. On est à 1h40 d'émission pour le moment. Je pense que les gens vont se régaler. Habib, bon, tu as eu ta carrière de joueur, ta carrière de consultant, etc. Maintenant, comment tu caractériserais ton style de jeu tactique ? Après, on parlera du management, des égos, de la méthodologie, etc. Mais comment tu caractériserais ta vision tactique du jeu et de ce que tu veux mettre en place ? Avant ta réponse, Habib, je pense qu'en régie, ça serait pas mal de mettre les deux compositions d'équipe de l'année pour que les gens comprennent un petit peu. On a essayé de sortir de deux compositions parce qu'il y en a eu une un peu à quatre derrière. Ça a été dur parce qu'il y a eu beaucoup de rotation cette saison et que t'as beaucoup bougé mais les deux, je vais les présenter, mais les deux grosses compos que j'ai retenues, c'est la défense à trois qui a terminé la saison. Vous avez oublié les faux pieds. Oui. On a joué avec des faux pieds. Ducouré et Elriti ? Elriti a joué à droite et Ducouré à droite. Ah, ça c'est mon gros problème. C'est le problème de Walid, c'est qu'il a un problème avec sa droite. Je peux vous dire que quand mon directeur sportif a appris ça, il y en a été assis tous les deux sur le banc à Nancy, il m'a dit donc tu joues à trois ? Je lui ai dit ouais. Il m'a dit vous l'avez travaillé cette semaine parce qu'il était parti et je lui ai dit ouais, on l'a travaillé toute la semaine. Et là, il m'a dit sans me regarder, il m'a dit et les faux pieds ? Je lui ai dit écoute, ouais, c'est parce que je pense qu'il faut qu'on puisse attaquer la profondeur si tu ne défends de l'intérieur. Il m'a dit ok, tu gagnes 4-1 à la fin du match on ne sait pas. J'ai dit t'as vu c'était bien les faux pieds et il m'a dit franchement c'était top et je lui ai dit tu sais, et vraiment il le sait je lui ai dit tu sais mes joueurs étaient très inquiets mais moi aussi j'avais de l'inquiétude parce qu'au fond tu mets quelque chose en place donc t'es persuadé que ça va fonctionner et pas sur un coup de poker. Sur la copo qu'on a mis c'est donc Ducouré qui jouait à gauche alors qu'il était droitier et Elriti et Elriti à droite. Ça nous permettait en fait de créer du lien avec Ifnaoui de créer du lien avec du jeu intérieur et en fait Ikanga et Ben Ali qui sont des attaquants à la base qui étaient des excentrés qui eux mettaient beaucoup de largeur si je gardais en fait des joueurs qui étaient lignes ça veut dire j'aurais eu Elriti ligne Ikanga qui venait sur la ligne et en fait je perds tout mon jeu intérieur et donc on est passé avec ces logiques de faux pied pour en fait favoriser le jeu intérieur et d'avoir en fait ce qu'on appelle aujourd'hui des angles et des lignes de passe et surtout des étagements différents. Quand on fait le constat du national tu as très peu d'équipes qui sont capables de sortir le ballon de derrière s'ils ont une grosse pression c'est-à-dire sur du pressing il y a quelques équipes qui l'ont fait et très bien mais tu fais le constat qu'à ce niveau-là à partir du moment où tu presses bien tu récupères beaucoup de ballons en haut et ça c'est ma volonté ma volonté aujourd'hui en tant qu'entraîneur c'est d'être dominant sur la partie terrain adverse je ne veux pas avoir une équipe qui attend dans sa partie terrain je veux une équipe qui récupère le ballon très très vite qui presse très très haut donc ça c'est une logique cette logique-là sur la logique de système je fais partie de ces entraîneurs qui pensent que tu as un système en tout cas pour moi c'est une idée figée du football et c'est qu'est-ce que tu en fais et même dans un 4-2-3-1 tu peux avoir une sortie à 3 là aujourd'hui quand on est passé à 3 on a fait une sortie en 3 plus 1 c'est-à-dire 3 les 3 centraux 1 des milieux et après on avait des attachements différents ça nous a souri sur la fin de saison après je me définirais un peu comme un entraîneur très offensif j'ai une volonté offensive de faire mal à l'adversaire d'être dominant mais pas d'être dominant par la possession d'être dominant par le rythme de jeu quand je suis j'ai commencé ce métier j'ai été très influencé par ce que j'ai connu en Angleterre il faut savoir que je suis arrivé en Angleterre et pour moi ça a été un choc psychologique dans l'approche de l'entraînement c'est-à-dire que je suis arrivé dans un club à Newcastle qui était un club moins important en termes de statut que l'OM que je quittais en fait en tant que capitaine à ce moment-là où on jouait les premiers rôles Newcastle au moment où j'arrive joue le milieu de tableau en première ligue mais historiquement c'est un club très solide j'arrive dans une équipe qui aujourd'hui avait de grandes stars Harvey Duca Michael Owen Nicky Butt Jeremy Obafemi Martin c'était truffé en fait de joueurs de très très haut niveau et j'arrive et pour moi c'est un choc parce qu'en fait je vis l'intensité du lundi jusqu'au samedi au match et je me suis dit mais attends j'arrive de France où nous on nous dit mercredi il faut il faut y aller tranquille et en fait je prenais des doses d'intensité et moi je me suis régalé dans ce football-là et donc quand j'arrive entraîneur la première chose que je me dis c'est que je me dis le sentiment que j'ai et je dis bien le sentiment pour pas que ça soit mal interprété c'est qu'en France on a des équipes qui sont sous-entraînées pour beaucoup de clubs et où le joueur en lui-même n'est pas capable d'aller chercher des intensités comme on peut vivre en Angleterre et tu le prends parce que quand le joueur français arrive en Angleterre il prend une dimension soit hors normes soit il parle de table soit il s'étrase pourquoi ? parce que soit tu es capable de résister à cette intensité et donc forcément si tu es talentueux bam tu passes le cap soit tu n'es pas capable de résister à cette intensité et résultat tu ne passes pas en première ligue et tu as vu beaucoup de joueurs dans ce contexte-là et donc moi je me suis dit si un jour j'entraîne je veux entraîner avec cette logique-là et donc je suis parti du principe où je me suis dit je veux que mon équipe soit plus intense que toutes les équipes qu'on va rencontrer et donc ça passera par ma méthodologie d'entraînement et ça passera par les habitudes qu'on va créer à l'entraînement et quand tu es en national tu n'as que 4 jours de travail lundi, mardi, mercredi, jeudi le vendredi tu joues donc ces 4 jours-là il faut les optimiser tu n'as pas le temps de te reposer donc j'ai dit à mon responsable de la performance je lui ai dit écoute Randy ils vont prendre intensité 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 sur les 4 jours de travail tu sais pourquoi ? je lui ai dit parce que le vendredi ils vont vivre un match à haute intensité je lui ai dit explique-moi maintenant en tant que responsable de la performance comment je peux faire pour travailler en intensité le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi il m'a dit c'est simple on régule les volumes et les temps d'entraînement et en fonction de ça c'est là où je vais parler de la méthodologie c'est que moi je suis très influencé par la periodisation tactique et le jeu de position et avec ça j'ai été renforcé par l'arrivée de Pierre qui lui était très porté sur cette logique-là où j'avais besoin de quelqu'un qui maîtrise ces éléments-là c'est-à-dire que moi c'était mon appétence en quelque sorte mon souhait ma volonté mais j'avais besoin de quelqu'un qui mette en place toutes ces idées qui me dise voilà comment on y va et c'est vrai que l'arrivée de Pierre m'a permis en fait de mettre ma méthodologie en place grâce à ce qu'il avait et de la théoriser pour pouvoir l'appliquer tu as tout compris c'est ce qui m'a fait gagner un temps fou en fait dans ma méthodologie d'entraînement c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu viens à un entraînement du Red Star tout est défini les espaces de jeu sont définis par rapport à la séance d'entraînement l'intensité d'entraînement et les temps d'entraînement sont définis en fonction de ce qu'on veut faire dans notre semaine d'entraînement dans la periodisation tactique l'avantage que tu as c'est que tu vas travailler l'aspect tactique technique mental et physique et athlétique donc toutes les dominantes du jeu sont présentes dans ton organisation d'entraînement donc ça serait très complexe de l'exposer ici mais ce qui est important pour moi en fait c'est que mes joueurs travaillent en intensité le lundi le mardi le mercredi et le jeudi pour vous donner un exemple sur le J-2 donc le mercredi là où historiquement des joueurs se reposent font du taureau du tennis ballon nous en fait on fait du jeu réduit avec 1 minute 30 et on fait des séances très courtes mais où l'intensité est maximum là tu sais que sur 1 minute 30 tu n'endommages pas le muscle mais par contre tu mets des pics d'intensité mais l'idée c'est qu'en fait toute la semaine ils vivent de l'intensité pourquoi ? parce que ce que je vois et ce que j'observe c'est que si ton équipe est plus intense que l'adversaire si elle domine le rythme de jeu et pas la possession tu peux très bien aujourd'hui avoir 45% de possession mais dicter le rythme de jeu quand tu dictes le rythme de jeu tu imposes ta méthode tu imposes ton rythme à l'adversaire contrôler le ballon et contrôler le jeu c'est deux choses différentes c'est deux choses différentes demain tu peux très bien avoir 70% du ballon sans intensité c'est une possibilité et après il y a une dernière chose c'est que mon métier c'est de créer et de favoriser les conditions d'expression individuelles et collectives de mon équipe ça veut dire que ce que je dis à mon joueur c'est qu'il n'y aura jamais de déterminisme tu viens tu me dis ton gardien est moyen en pied donc ça veut dire que je ne sors jamais le ballon parce qu'il est moyen non mon job à moi tu es moyen en pied on a jugé que tu étais moyen c'est pas mon cas mais on a jugé que tu étais moyen je dois créer les conditions autour de toi pour que ton jeu au pied moyen devienne une option de jeu constante pour mon équipe même si tu es moyen au pied je vais te faire identifier une situation là une situation là une situation là une situation Milan une situation profonde je vais te donner et ça c'est mon métier d'entraîneur je vais te donner un contexte et je vais te donner un maximum de situations et de solutions pour que ton pied moyen devienne une facilité pour toi si je pars du déterminisme que j'ai un pied moyen donc j'arrête de sortir le ballon si mon attaquant n'est pas capable de prendre la profondeur ça veut dire que je ne joue plus dans la profondeur je lui dis viens pied mon job à moi c'est de créer les conditions dans mon équipe dans l'animation que je mets en place pour que chaque joueur individuellement puisse s'exprimer et que donc il y ait un réellement sur le collectif et qu'on voit moins les défauts et plus les qualités ton job c'est de bonifier ton joueur quand tu prends une équipe le 30 juin 2023 le 26 mai 2024 tu as l'équipe que tu mérites c'est le mec qui te dit ouais mais moi j'avais pas les joueurs non non c'est pas vrai t'as bossé pendant 12 mois 12 mois après la réalité c'est que l'année dernière on est 3ème du classement ce que je dis à mes joueurs c'est que la réalité tout le monde a dit qu'on était la meilleure équipe du national avec Concarneau tout le monde a dit qu'on était une superbe équipe qu'on jouait super bien en football ça n'est pas suffisant il faudra en faire beaucoup plus donc je pars du même principe dans l'entraînement je prends un groupe je dois l'amener à progresser et il est hors de question que je parte du déterminisme que mon central ne peut pas ressortir le ballon est-ce que et on va venir comme ça à la question du management t'as senti que les joueurs étaient réceptifs à cette méthode là à ce changement donc d'habitude et comment tu les as convaincus et comment tu communiques plus globalement avec eux que ce soit dans les choix que tu vas faire dans les options que tu vas donner quand tu dois dire un latéral droit qui va jouer faux pied en piston gauche peut-être qu'il y a une méthode comment tu procèdes et comment tu sens qu'ils reçoivent ce discours parce qu'il y a deux choses qui sont non négociables avec moi c'est l'engagement que tu vas mettre dans mon entraînement c'est-à-dire l'intensité et le plaisir que tu vas prendre dans cette intensité mon job à moi c'est de générer du plaisir pour la totalité de mes joueurs à l'entraînement si tu joues et il ne faut pas oublier une chose le football est un jeu avant qu'il soit un métier c'est un jeu quand on te lance un ballon dehors dans la rue tu joues au foot c'est un jeu et donc en jouant au foot tu génères du plaisir tu génères de la confiance tu crées des habitudes et tu crées de la récurrence dans la construction de ton staff tu as dit qu'il y avait un avant et un après avec Pierre Sage qui était ton adjoint vous allez le remplacer ? oui on l'a remplacé par qui ? deux éléments du staff qui sont arrivés il y a Yann Cavezza qui est arrivé de Toulouse qui était au TFC qui a été champion de France avec les 17 ans au TFC qui a travaillé également avec les pros du TFC sur de la réathlétisation en tant que préparateur physique qui a été coach aussi avec les 16 ans à Toulouse donc qui a travaillé sur un public jeune comme Pierre l'avait fait quand il arrive au Red Star il arrive dès 16 ans ce qui me plaît dans ce type de profil c'est qu'ils arrivent avec aucun a priori sur le footballeur et aucun a priori sur le développement du footballeur et de l'équipe de football quand tu parles parfois et malheureusement c'est ce que je perçois avec des entraîneurs ou même des gens qui regardent le football et qui ont beaucoup d'expérience c'est qu'ils se disent non mais les jeunes tu peux pas leur faire faire ça non mais les non on peut pas avoir de déterminisme en fait aujourd'hui ce qui est bien dans ce type de profil Pierre là Yann qu'on a recruté c'est qu'ils sont force de proposition en fait et aujourd'hui un coach il doit être challengé à un moment donné dans cette force de proposition quand tu arrives avec une méthodologie quand tu arrives avec des idées il faut que quelqu'un vienne te voir et te dise mais coach si on faisait ça si on les amène à ça te stimuler ouais il te crée de la richesse en fait dans les échanges donc on a fait venir Yann qui arrive du TFC et là on a Sébastien Bichard qui nous a rejoint et qui a pris son premier entraînement aujourd'hui avec moi qui arrive qui lui a été sélectionneur du Kosovo qui a été également à Sion avec les 21 ans a été adjoint à Sion avec les pros et donc c'est quelqu'un qui arrive avec de l'expérience ici aussi lui s'est construit à travers la méthodologie d'entraînement mais c'est surtout qu'il a exploré et il est parti dans un nombre incalculable de clubs et de coach donc il a travaillé avec deux herbis enfin il a été observé deux herbis pendant deux semaines et donc il a passé son temps lorsqu'il n'était pas en activité à aller voir des coach et donc il a une richesse aujourd'hui de méthodologie d'entraînement de philosophie qui est riche pour nous et dans l'entretien qu'on a eu avec lui avec Reda c'est quelqu'un qui pour moi a beaucoup de choses à nous apporter et moi j'aime travailler avec des gens que je ne connais pas parce que pour moi l'entraînement et un staff c'est pas du copinage c'est de la compétence tu fais venir de la compétence tu dois pas avoir peur des gens que tu fais venir dans son staff parce que j'estime et tu m'as entendu le dire Pierre Sage dans son domaine était bien plus performant que moi je ne l'étais il y a d'autres aspects où je suis plus performant que lui mais dans son domaine il était bien plus performant que moi et il ne faut pas avoir peur quand tu es un jeune coach ou quand tu es coach de t'entourer de gens compétents ils ne sont pas là pour prendre ta place ils sont là pour t'enrichir et toi tu vas leur ramener un enrichissement moi la construction de mon staff aujourd'hui avec Reda de la façon dont on l'a construit on a été chercher de la compétence je vais te donner un exemple Sébastien Bichard qui arrive il a l'UFA Pro il est en capacité de prendre une équipe de main je ne me suis pas posé la question de me dire s'il arrive s'il prend ma place on en revient la part à nous exactement tu prends la place de quelqu'un dans tous les domaines si demain tu vas dans une société tu prendras la place d'un mec qui était là avant toi moi quand j'ai commencé mon métier au Reda à un moment donné j'ai pris la place de quelqu'un qui était là avant moi ce qui est important dans ça c'est les valeurs que tu mets dedans est-ce que tu as pris la place du mec en lui s'avonnant la place ou juste à saisir une opportunité quand tu saisis une opportunité c'est le monde dans lequel on vit tous les jours si demain Apple t'appelle et te dit bah t'es chez Samsung on te veut chez Apple et que le mec il te donne un meilleur boulot une promotion et que tu sais qu'ils vont virer un mec pour toi tu vas te dire c'est une opportunité et le football c'est une opportunité et moi je ne vois le football que par des opportunités et par une collaboration d'enrichissement j'ai pris deux adjoints aujourd'hui qui je sais vont m'amener beaucoup de choses dans mon métier d'entraîneur parce que je reste un jeune entraîneur et si je devais me résumer aujourd'hui c'est que je veux être un entraîneur aujourd'hui qui veut en quelque sorte faire en sorte que son équipe domine les débats mais pas que par la position par la mentalité par l'expression qu'elle a sur le terrain par l'identité qu'elle a sur le terrain c'est intéressant ça parce que tout à l'heure j'en parlais moi je trouve qu'en transition vous êtes une équipe qui fait très très mal et notamment à l'extérieur l'année dernière moi j'ai trouvé que mais quand je dis transition c'est c'est pas tu mets le bloc et tu non c'est qu'il y a un pressing c'est qu'il y a un pressing il y a une capacité à pouvoir se sortir du pressing et notamment pour révéler un peu une petite anecdote j'ai été au centre d'entraînement il y a une semaine ou dix jours même un peu plus où on a eu une discussion avec Habib par rapport à ça et moi je te parle souvent du match Amartic qui moi m'a vraiment bluffé dans cette capacité à pouvoir sortir du pressing parce que je trouve que l'équipe de Greg Poirier l'année dernière était une très bonne équipe de national et que quand t'allais là-bas t'avais beaucoup beaucoup de difficultés et avec le positionnement notamment d'Yfnaoui au poste de numéro 8 la capacité qu'avaient des joueurs comme Ben Ali de prendre les espaces Durand aussi qui met le but en deuxième mi-temps j'ai trouvé que t'avais en fait toutes les composantes dans ton effectif parfois pour faire très très mal en transition mais de la transition très positive mais que t'as à l'extérieur parce que tu sais que Martig va venir te chercher et qu'à 50 mètres dans l'endroit mais ce qu'on dit à l'équipe c'est que que tu joues Martig le puits nous notre volonté va toujours être la même vous sortez le ballon quoi qu'il arrive il est hors de question aujourd'hui et on a joué Monaco en Coupe de France à Boer on a sorti le ballon face à Monaco on les a pas jetés je leur dis si on a la personnalité de les sortir contre le puits Saint-Brieuc Laval peu importe mais on va devoir les sortir là aussi c'est notre projet de jeu c'est notre méthodologie c'est nous notre méthode notre ambition et dans cette méthode là t'arrives bientôt à terme de ce que tu veux de tes joueurs ou il y a encore pour toi une vraie vraie marse une marge de progression est-ce que parfois t'es frustré par rapport à ton vécu d'ancien joueur aussi est-ce qu'il y a cette capacité à te dire il y a encore une marge de progression énorme dans ce que tu veux toi au Red Star je leur ai dit que pour l'instant on était à 70% de nos moyens sur la logique du projet de jeu de l'acquisition du projet de jeu cette personnalité là c'est déjà pas mal mais je leur ai dit aussi que je nous trouvais en avance sur notre préparation on est allé jouer à Laval une équipe qui reprend son championnat dans une semaine je nous ai trouvé dominants bien plus dominants que l'adversaire et je leur ai dit point de vigilance à avoir ça veut dire que t'as une acquisition sur ton projet de jeu qui est précoce mais dans toute acquisition t'as une rechute c'est normal c'est une logique et donc nous on doit être vigilants sur le maintien justement de nos intentions je dis à mes joueurs et je leur dis une chose je ne vous montrerai jamais dessus si vous avez des intentions par contre si vous n'en avez pas ce que j'appelle les intentions c'est de la personnalité si vous n'en avez pas là oui je vais être sur votre dos parce qu'il est hors de question aujourd'hui qu'on ait un frein à quoi que ce soit qu'on se freine sur quoi que ce soit parce que vous avez la chance d'avoir un stade qui vous fait ancièrement confiance qui vous a recruté pour vos qualités et on est en capacité aujourd'hui de vous donner toute cette confiance pour vous exprimer je te dis jamais il ne faut sortir sur la logique qu'un joueur de foot est ton moteur une équipe est ton moteur tu n'es le reflet du coach c'est l'équipe aujourd'hui Guardiola qui est le meilleur au monde te dit c'est pas ma méthode moi c'est les joueurs c'est les joueurs c'est le moteur si tu te prives d'eux tu n'es rien après on a le droit de ne pas le croire Guardiola parce que je pense qu'il n'y a pas que les joueurs peut-être mais en tout cas c'est plus facile de dire ça en tout cas une chose Walid c'est que je te dis je suis conscient de ce que m'apportent mes joueurs dans ma méthodologie et dans ce qu'on veut mettre en place si aujourd'hui mon équipe dégage de la qualité il y a un peu de nous mais il y a beaucoup d'eux ont eu de l'expérience ça c'est intéressant ça au très très haut niveau je pense à Sharon Doy qui forcément a eu des saisons pleines en Ligue 1 Ludovic Butel aussi l'année dernière est-ce que tu les gères de la même manière est-ce que tu dis vous allez être mes relais pour faire le lien avec les joueurs comment tu gères ça et dans tes choix de composition d'équipe est-ce que tu as éprouvé parfois des difficultés à faire certains choix parce que certains joueurs ont des statuts et c'est pas forcément facile de toujours les aligner par rapport aux performances qu'ils peuvent avoir sur le terrain alors pour ces relais-là on a créé un conseil des sages on a 6 joueurs qui en fait régissent en quelque sorte et régulent la vie du vestiaire moi ce que je leur ai dit c'est que je ne descends jamais dans leur vestiaire je n'ai jamais posé un pied dans leur vestiaire si j'y viens c'est qu'il y a un problème c'est qui les 6 ? les 6 cette année c'est Shandoy c'est Loïc Quagba c'est Riyad Hachem c'est Willem Avonian c'est Anis Elheriti et Blandon Meyapia en fait c'est une représentation pour moi de mon vestiaire tu as des plus jeunes tu as un joueur comme Shandoy qui est un exemple et qui est le professionnel ultime que lorsque tu es entraîneur tu veux entraîner des joueurs comme ça parce que c'est un joueur qui a une telle carrière un tel niveau et qui arrive en national et qui est là le premier qui repart le dernier qui t'envoie une énergie incroyable qui est dans une exigence professionnelle hors norme et donc lui forcément c'est le conseil des sages mais il a l'intelligence de ne pas se placer en tête de gondole et il est à l'écoute de tout le monde et en fait ils régissent en quelque sorte la vie de leur vestiaire les règles de vie sont très restreintes parce qu'on estime qu'aujourd'hui la règle de vie elle est globale on leur a expliqué comment on voulait fonctionner et donc je ne suis pas là à leur mettre 10 règles de vie arriver à l'heure pour moi ça fait partie de leur métier et que quand ils ont un retard ce n'est pas à moi de venir et dire tu vas payer 10 euros ils le font entre eux ça se passe bien si demain il y a un problème on prend le relais avec Reda mais ça se passe très très bien sur la logique des statuts je leur ai expliqué le premier jour où je suis arrivé dans cette équipe vous ne jouerez pas par rapport à votre statut ou votre contrat vous jouerez par rapport à votre performance après tu ne gères pas Cherndoy comme tu gères Giovanni Ikanga quand aujourd'hui tu décides de ne pas faire jouer Giovanni je peux aller le voir et lui expliquer pourquoi quand je ne fais pas jouer Cher je ne lui dois pas une explication de 10 minutes mais c'est un joueur que je vais aborder différemment dans le management pour deux raisons c'est que c'est mon relais au quotidien et qu'à un moment donné de par ce qu'il est parce qu'il est capitaine et donc tu ne sors pas ton capitaine et je l'ai fait l'année dernière tu l'as vu il y a quelques matchs où il était sur le banc tu ne sors pas ton capitaine comme ça en un claquement droit sans explication donc je lui explique je lui dis voilà sur ce match là on part sur une autre stratégie sur ce match là j'estime que tu es moins bien ces temps-ci par contre à partir du moment je te donne cette explication on ne rentre plus dans un débat tu me donnes ton sentiment mais je ne suis pas là pour débattre parce que de toute façon le choix est fait et donc je n'attends pas à ce qu'on débattre ou que tu me donnes tes arguments mais tu n'attends pas qu'il va te convaincre il ne va pas te convaincre c'est juste que un joueur que tu ne mets pas dans l'équipe est un joueur déçu qu'il ait 38 ans qu'il ait 20 ans c'est une réalité et aujourd'hui en tant qu'entraîneur mon job c'est d'assumer mes choix mais leur importance dans le club et leur importance dans le vestiaire est différente mais si tu les respectes au quotidien si tu les respectes au quotidien et si tu leur expliques le pourquoi de ce choix là logiquement ils le comprennent parce qu'ils savent que c'est dans une logique de performance là où tu ne dois pas te tromper c'est que tu ne dois pas être injuste l'injustice aujourd'hui le footballeur ne l'entend pas l'injustice il ne la supporte pas et à un moment donné il te la fera payer même si le sentiment d'injustice peut être ressenti c'est dur à gérer ou pas cette saison l'année dernière l'année dernière il y a eu des mots tête par rapport à ça moi je t'explique comment je l'ai ressenti déjà par rapport à à ta façon de jouer au foot par rapport à ce que tu prétends être à ce que tu dis à ce que tu nous montres aussi sur le terrain tu l'as dit Sherendoy a fait des très bons matchs il est passé de la première saison où tu arrives à très très bon avec Papme Saba moi l'année dernière j'ai trouvé à mon humble avis que le Red Star jouait mieux sans Endoy qu'avec Endoy et comment tu te positionnes par rapport à ça c'est à dire plus gros salaire du club il y a bataille il y a bataille en tout cas dans le chapeau 1 des gros salaires du club plus gros CV non je pense elle est parfaite elle est parfaite pour pas avoir d'embrouille plus gros CV du club brassard de capitaine et tout ce que ça engendre je pense que t'as une relation particulière avec lui humainement parce que ça a l'air d'être un mec top tu vois ça se voit comment aujourd'hui tu fais toi entre l'entraîneur à Big Bay donc c'est un peu comme ce que disait Thierry Henry à chaque fois choisis ton poison tu vois tu dois choisir ton poison plus ou moins comment t'es tiraillé toi par moment entre l'entraîneur et le manager parce que moi je t'imagine plus haut sans faire un jour au Red Star je t'imagine plus haut un jour et en tout cas je te le souhaite et contrôler des gros gros vestiaires et si aujourd'hui Sherendoy peut être un problème pour toi en tout cas s'il en est un comment tu le gères et comment t'es il l'a jamais été t'as dit un mot poison c'est pas pour lui mais t'as dit mais le poison et toi je dis ton poison c'est positif ce que je dis ça voilà c'est pour ça Sherendoy c'est 11 buts la première année 9 l'année dernière encore donc c'est un joueur qui est ultra performant ils font se rendre compte de ça tu sais après que par rapport à son profil ton projet de jeu peut évoluer ou changer j'ai pas de problème avec ça maintenant j'ai pas de problème et tu l'as vu l'année dernière à un moment donné faire un choix différent par contre il y a une réalité c'est que par exemple la première année quand je fais des choix différents ceux qui rentrent ne prennent pas le leadership du choix différent et lui à un moment donné de par ses performances se réinstalle dans l'équipe donc on pourrait on pourrait se dire le projet de jeu que veut mettre en place le coach ne correspond pas au profil de Sherendoy je suis pas d'accord parce que je vais donner des matchs tu nous as trouvé très bons où il est dans l'équipe oui c'est ce que je l'ai dit Martigues il était attaquant oui oui il est dans l'équipe et on joue très bien en football oui oui bien sûr mais c'est ce que je t'ai dit c'est pas une vérité absolue oui voilà c'est pas une vérité absolue mais c'est quelque chose que t'as ressenti mais j'ai ressenti et on le ressent encore et dans l'échange que j'ai eu avec Sher je lui ai dit aujourd'hui t'as 38 ans tu seras amené à rentrer dans une rotation c'est logique tu seras amené parfois à ne pas démarrer parce que mon projet à ce moment là sera différent dans notre approche de match et il l'a très bien compris la première année c'était plus dur où à un moment donné on s'est vu il m'a dit tu dois me dire avant que je ne vais pas jouer et je lui ai dit non Sher d'une je ne te dois pas d'explication et de deux l'explication je te la donne si j'ai envie mais je n'ai pas obligatoirement te donné une explication c'est pas écrit sur un papier il le comprend deuxième année il a compris cette transition et là aujourd'hui il se trouve que sur la préparation il est très bon donc il joue et après il y aura une vérité dans 15 jours mais c'est la performance qui va guider mes choix pas le contrat ou les statuts et je parle de Sher Endoy mais il y a aussi Ludo Butel qui est parti à Reims Ludwig Butel c'est la sortie de l'équipe c'est la sortie de l'équipe je crois c'est à Nancy ou contre Concarneau il ne joue pas contre Concarneau il ne joue pas ou je ne sais pas comment ça s'est passé à ce moment là le problème c'est qu'il y a trois matchs avant Concarneau ou trois matchs où il nous coûte où il n'est pas décisif et donc quand tu as un gardien des résultats tu me diras c'était la mauvaise après quand je le remets contre Nancy on gagne 4-1 on va me dire bah là t'as vu tu l'as mis et on a gagné oui mais je vais te dire le Puy il joue on ne gagne pas à Vranche il joue on ne gagne pas Bourg on mène un zéro il fait une petite erreur et on ne gagne pas et comment ça se passe quand tu le sors du... je vais le voir je lui dis écoute Ludo j'estime qu'en ce moment tu es moins bien et donc je prends la décision de te sortir je sais que tu ne vas pas l'accepter je sais que c'est difficile d'accepter mais c'est mon choix basta et là ce dont je suis sûr c'est qu'il n'est peut-être pas d'accord avec moi mais ce dont je suis sûr c'est qu'il se dit le coach me respecte dans le choix qu'il fait dernière question et après on passe au projet global Red Star tu as parlé tout à l'heure des influences de ta carrière de joueur notamment ton expérience en Angleterre sur ce que t'es devenu ton métier d'entraîneur est-ce que ta carrière de consultant influence aussi a influencé aussi ta carrière d'entraîneur elle ne m'a pas influencé elle m'a construit c'est encore c'est encore plus grand c'est encore plus grand plus important que ta carrière de joueur ? ouais ah ouais pourquoi ? parce que je pense que quand tu prends de la hauteur tu vois des choses que si tu les avais vues avant d'être joueur tu te dis putain j'aurais été un joueur incroyable c'est incroyable mais vraiment en fait la perspective et c'est ce que je dis assez souvent et malheureusement on est dans un monde où il est difficile de dire des choses où tu donnes ton avis mais je le vais le redire et ça ne me pose pas de problème quand je suis consultant je me positionne avec toute mon humilité comme le troisième entraîneur des deux entraîneurs qui sont sur le terrain ce que fait Walid c'est que quand on parle de projet de jeu de certaines équipes ou de confrontation qu'est-ce qu'on fait ? on prend de la hauteur et on se dit moi dans ça je prends ça je prends ça ça j'aurais fait ça parce que c'est comme ça que ça se passe et donc moi mon job de consultant c'est d'analyser les rapports de force entre les deux entraîneurs d'anticiper et de prendre des risques dans le scénario du match et en fait l'avantage c'est que tu vois des choses qui sont extraordinaires quand je dis aujourd'hui aux gens qui me reprochent d'être consultant et entraîneur on a beaucoup entendu ça la première chose que je leur dis je leur dis déjà c'est ma vie c'est pas la tienne et que si demain je me gaufre tu vas pas te gaufrer avec moi donc ça t'es pas là pour déterminer mon avenir et t'es pas là pour déterminer comment moi je dois fonctionner si j'ai envie d'être consultant femme de ménage entraîneur ce que je veux c'est mon problème toi t'es juste là à regarder t'as pas à me dire ce que je dois faire parce que moi je te dis pas ce que tu dois faire dans ton métier ça me regarde si demain je me gaufre si demain tu penses que je suis un arrogant si demain tu penses que je suis sur plusieurs choses à la fois c'est ton problème et je vais même aller plus loin je le dis je m'en fous parce qu'au fond c'est ma carrière et c'est ma vie et t'es pas là pour déterminer mon avenir mon ambition et ce que je dois faire mais le problème c'est qu'aujourd'hui on veut déterminer l'ambition des gens ben il doit pas faire ci il doit pas faire ça il doit pas s'exprimer là il doit pas être là mais on est quand même en capacité de décider ce qu'on veut dans notre vie si j'ai envie d'être d'entraîneur et consultant c'est mon problème donc je vais finir je dis quand je vais commenter un City Liverpool un Real Bayern pour moi c'est de la base de données c'est pas tu prends des trucs au stade de partout Capello a dit le plus grand des entraîneurs et le plus grand des voleurs pourquoi on est influencé par quoi par tout ce qu'on voit dans le monde extérieur par tout ce qui se fait de mieux dans le football qu'est-ce qu'on fait on prend on picore et après on incarne parce que c'est pas tu rentres et tu dis les gars j'ai vu Guardiola faire ça on va faire la même chose c'est pas ça c'est ça t'es sensible à ça je vais te donner un exemple moi j'ai vu les transitions de Liverpool et je me suis dit et je me suis posé la question comment cette équipe pouvait être aussi intense à répétition donc j'ai appelé Sadio Mane et je lui ai dit Sadio comment vous travaillez à l'entraînement comment vous faites pour et il me dit la prochaine fois que tu viens viens je te présente le coach je te parle avec lui et tu commentes Liverpool je commente Leicester Liverpool et je suis à Leicester et il y a Sadio qui est là et Sadio me dit tiens je te présente le boss et tu parles avec Jurgen Klopp ça dure 7 minutes c'est génial c'est pas le truc c'est pas consultant le truc c'est tu regardes le match là-bas et tu parles avec les coachs parce que sinon regarder les matchs tu pourrais le faire dans ton salon c'est ça que je te dis c'est que la plus value c'est le stade et tu parles avec Jurgen Klopp c'est ça que je te dis c'est ça la plus value tu vois le comportement des coachs sur le côté j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire j'ai assisté à Ancelotti qui prend un raz-de-marée à Bernabeu et je suis consultant du match et je l'observe et je vois le mec mais il est tranquille je suis une gomme comme s'il était en train de mener 3-0 il est en train de 3-0 contre Chelsea et il prend un raz-de-marée et bah je suis désolé je le vois et je me dis quand tu fais le jab de Tasmanie dans ta zone technique peut-être qu'il y a quelque chose à prendre j'ai pas l'ambition de copier Ancelotti j'observe juste les meilleurs et je me dis chez les meilleurs tu récupères ta influence je vais essayer d'être influencé par quelque chose c'est pas être ambitieux c'est pas être prétentieux c'est qu'à un moment donné tu prends des meilleurs Reda dans son métier il a observé les meilleurs peut-être qu'un jour il a observé Luz Campos et il s'est dit ça c'est fort et je vais peut-être garder ça d'Ouz Campos et bah moi dans mes métiers de consultant quand je vais commenter un match je ligue des champions et que je fais huitième de finale quart de finale deux demi-finales et une finale la personne qui me dit lui il est coach et consultant je lui dis mon gars t'adorerais avoir ma vie c'est la réalité je sais pas si c'est de la jalousie mais en tout cas ça pour moi c'est précieux non mais puis après il y a autre chose c'est parfois t'as des prises de position sur des clubs sur des il y a aussi ça qui rentre en compte il y a un côté clivant qui peut rentrer en compte en disant mais toi tu fais quoi Red Star il y a ce truc là mais je fais pas mon métier d'entraîneur en fonction de mon métier de consultant c'est deux métiers différents quand j'ai pris mon métier d'entraîneur je me suis pas dit les gens vont me comparer à ce que j'étais en tant que consultant pour deux raisons en consultant tu prends aucun risque ton image elle a pas changé entre quand t'étais consultant au début où tout le monde je m'en rappelle il y avait quand même une hype Habib Bay assez énorme à quand t'as pris le Red Star je pense que les gens moi ce que je lis et ce que j'entends il y a ce côté bon qu'est-ce qu'il fait au Red Star Habib ça monte, ça monte pas on le voit etc moi j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un changement là-dessus je sais pas si toi tu le ressens non les gens comment les gens te perçoivent ah oui mais après en même temps tu sais les gens ils se disent comme il était consultant et qu'il parlait à la télé il prend le Red Star et il va finir premier avec 125 points je leur dis non ça se passe pas comme ça il y a un processus et par contre je pense à ma décharge c'est que quand tu vois un coach qui rentre en national qui a le BPM qui était à la télé et avait une notoriété tu t'attendais peut-être à le voir au-dessus et quand tu vois que ce coach là s'inscrit dans un projet qui dure depuis plus de deux ans ça te montre la volonté de ce coach de se construire et d'apprendre de travailler de processus de travailler dans un process que nous on a établi avec Reda et aujourd'hui en fait je vais te dire Walid j'ai pas de choses à prouver au monde extérieur je suis qui je suis j'ai ce métier de consultant ce métier d'entraîneur à un moment donné c'est comme ça que je me construis et puis après ceux qui veulent déterminer mon avenir je les laisse faire de leur coin le seul qui est capable aujourd'hui de mettre en place en tout cas de prendre ce chemin là c'est moi en fait parce qu'au fond c'est mon ambition c'est ma volonté mon obsession et bah voilà si les gens se reconnaissent pas là dedans c'est pas mon problème moi j'ai envie d'avancer je sais comment je vais y aller et aujourd'hui je suis très très bien au Redstar pour ça bon on va terminer cette émission par parler du projet Redstar il fait très chaud là voilà comment ça fait c'est toi tu te mets tu te mets une intensité en fait c'est toi ce que je veux dire intensité toujours exactement là il a fait les 4 entraînements ouais direct parce que c'est en plus avec ses gestes et tout c'est logique je sais que vous avez coupé la clim pour le bruit de ronronnement si vous pouvez la remettre parce que toi il commence à perler ouais moi lui aussi je suis très brillant je suis très brillant dernière partie donc sur le projet Redstar et on va terminer cette émission là dessus on va s'intéresser à plusieurs parties mais quel est le but long terme Reda du Redstar plus globalement on sait qu'il y a encore ce statut pro pour le moment est-ce que le but c'est de se pérenniser en Ligue 2 de monter et de se pérenniser en Ligue 2 est-ce que c'est encore plus de monter peut-être en Ligue 1 également quelle vision long terme vous avez ? déjà je pense qu'aujourd'hui on peut pas parler du Redstar sans faire l'état des lieux de ce qu'est le Redstar aujourd'hui en 2023 aujourd'hui le Redstar en 2023 c'est un club à mon sens qui est enfin prêt enfin prêt à assumer une ambition et du coup à assumer une exigence de travail une exigence de travail dans le quotidien qui doit nous amener vers l'ambition aujourd'hui on a un club qui du coup sous la présidence de Patrice Haddad donc Habib en a un petit peu parlé tout à l'heure mais je pense que c'est important de mettre en lumière que sous la présidence donc de Patrice Haddad sur les 15 dernières années le club a franchi des étapes on est passé d'un club qui était dans un stade Boer qui était qui avait inventé le concept des tribunes végétalisées puisqu'on avait des mauvaises herbes qui poussaient un peu partout avec un terrain synthétique qui était dans un état catastrophique avec des vestiaires et des locaux vétustes qui du coup n'étaient pas homologués lorsque le club montait en Ligue 2 à chaque fois que le club est monté en Ligue 2 le club était obligé d'aller jouer au stade Jean-Poing ou à Beauvais qui étaient des contextes qui n'étaient pas du tout adaptés à ce que doit être le Red Star le Red Star n'avait pas de centre d'entraînement aussi bien pour l'académie que pour le groupe professionnel les professionnels s'entraînaient à Gennevilliers à Saint-Leu à Boer donc il y avait un déménagement continuel au niveau des infrastructures qui empêchait cet avancement d'un point de vue sportif mais le président a quand même a eu le réflexe de se dire il faut que j'avance sur le projet des infrastructures et quand aujourd'hui en 2023 on a un nouveau centre d'entraînement sur le parc Marville c'est à la Courneuve c'est là où on joue au padel c'est plus à Saint-Denis que à la Courneuve je tiens parce que je suis né à Saint-Denis j'ai grandi à Saint-Denis entre Saint-Denis et la Courneuve mais le centre d'entraînement est à Saint-Denis quand on a cette qualité d'infrastructure au niveau du centre d'entraînement et qu'on a aujourd'hui la livraison partielle pour le moment mais totale du Stade Boer en fin 2024 2025 aujourd'hui on sait que des projets d'infrastructure c'est des projets à 10 ans donc on se doute bien que déjà dans la tête du président Haddad c'était un sujet qu'il animait déjà il y a 10 ans en arrière mais pendant 10 ans pendant cet ouvrage continuel de ces 10 dernières années sur ce sujet des infrastructures il s'est efforcé à développer la marque à développer l'ancrage sur le territoire à développer l'ancrage l'adoption que peuvent avoir les jeunes du club tous les salariés les licenciés du club à l'égard de l'institution du club et ça aujourd'hui c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir ce socle donc la marque et tout le développement qui a eu lieu en interne cumuler aux infrastructures à la qualité des infrastructures qui nous est livrée aujourd'hui de pouvoir se dire enfin on peut développer le projet sportif en ayant une ambition élevée donc aujourd'hui en 2023 quand on a un club qui est structuré qui est développé quand on a un club qui représente quelque chose de très important sur le territoire et un club qui a les infrastructures que je viens d'énumérer avec l'arrivée de nouveaux investisseurs donc de nouveaux actionnaires qui permettent de nous donner les moyens de fonctionner tout ce qu'on a on a parlé des salaires on a parlé des ressources humaines des ressources matérielles on parle aujourd'hui des infrastructures du staff tout sportivement exactement donc aujourd'hui l'arrivée des actionnaires nous permet aussi ça parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé mais aujourd'hui avec le groupe 777 c'est un groupe où il y a plusieurs clubs et on a des échanges permanents et réguliers il y a un vrai rapport 777 parce qu'on n'en a pas parlé je ne sais pas si on va avoir le temps mais cette année il y a eu des grosses pas des disputes mais en tout cas il y a beaucoup de supporters des tensions il y a eu quelques tensions entre les supporters et ça s'est matérialisé à bord on a été contents de la reprise notamment des américains est-ce qu'il y a sur vous sur le sportivement est-ce qu'il y a un vrai vrai apport là-dessus il y a deux sujets dans ce que tu viens d'évoquer les apports oui moi aujourd'hui j'ai des réunions toutes les semaines avec l'ensemble des autres directeurs sportifs sur lesquels on ne parle pas que de business et je dirais même que c'est c'est pas l'essentiel de nos discussions aujourd'hui l'essentiel de nos discussions c'est comment on peut s'aider s'entraider à travers de l'échange de connaissances de compétences de savoir d'expérience et c'est ce qui nous permet de nous enrichir aujourd'hui on a par exemple un département d'analyse on a parlé de data aujourd'hui on a un département d'analyse qui est composé de cinq personnes ces cinq personnes-là c'est des pointures du domaine de l'analyse et qui travaillent à destination exclusive des clubs donc aujourd'hui avant les matchs après les matchs on reçoit des rapports détaillés sur les adversaires sur notre équipe notre projet de jeu quand on a des requêtes bien spécifiques avec le coach avec le staff et bien on en fait part et on a des remontées data on a des rapports d'analyse etc là on a un spécialiste des coups de pied arrêtés qui intervient dans les différents clubs qui cette saison va intervenir également avec nous qui est un stage avec nous en Belgique voilà exactement un vrai plus exactement là on revient de Belgique où justement on a passé trois jours sur les installations du standard de Liège où on a fait deux matchs amicaux dont un contre le standard de Liège donc il y a un vrai plus également au niveau du sportif après l'autre volet que tu as abordé je pense qu'il est important d'avoir un devoir de mémoire Habib a parlé tout à l'heure du président Patrice Haddad il a parlé de sa relation et au final de sa reconnaissance à l'égard du président aujourd'hui je pense que il est impossible aujourd'hui d'occulter le fait qu'aujourd'hui si le club en est là c'est en grande partie après en partie en tout cas certains diront en grande partie d'autres moins peu importe où on positionne le curseur mais aujourd'hui il y a juste à regarder présidence pendant 15 ans et à côté le club ce qu'il est devenu c'est factuel en fait et ça aujourd'hui on se doit d'avoir cette reconnaissance après ça n'empêche pas les revendications les discussions les échanges etc nous le débat il est ouvert le débat il est ouvert le club s'est toujours tenu à disposition pour pouvoir échanger sur tous les sujets parce que c'est notre manière de faire c'est notre philosophie mais on doit le faire en ayant la reconnaissance du ventre et le devoir de mémoire Habib toi sur cette relation que vous avez pu avoir tes joueurs toi personnellement aussi avec les supporters qui pouvaient avoir tes revendications qui n'avaient rien à voir avec toi ou avec ce qui était fait sur le terrain est-ce que tu le comprends et comment t'as réussi peut-être à communiquer avec tes supporters oui j'en ai parlé en fait moi je leur ai dit parce que je les ai rencontrés les supporters en début de saison l'année dernière je leur ai dit que je n'étais pas là pour réguler leurs revendications ou les empêcher d'avoir des revendications je leur avais juste demandé de ne pas impacter les sportifs parce que c'était important que les joueurs se sentent dans un climat en fait et dans un bon climat pour la performance toutes les revendications envers mon président moi m'ont touché parce que c'est quelqu'un que j'ai estimé énormément et qui fait beaucoup pour le club et qui a beaucoup fait pour le club parce qu'il faut se rendre compte que c'est un club qui a passé les DNCG qui aujourd'hui a toujours été dans une situation décapable d'être dans la performance et qu'à un moment donné il a pris un virage que beaucoup de présidents ont pris que beaucoup de clubs ont pris c'est-à-dire de trouver des investisseurs pour pérenniser déjà le fonctionnement d'un club pour lui donner encore plus d'ambition et on sait que tous ces apports de capitaux extérieurs font peur aux supporters donc les supporters ont manifesté leur mécontentement moi ce que je veux dire aux supporters c'est que cette équipe produira toujours du jeu et amènera les gens à prendre du plaisir à Boer et je dis une autre chose c'est que pour et sous témoin de Reda 777 donc sous l'impulsion de Josh Wander qui est le boss de 777 ont été présents sur plus de 50% des matchs l'an passé soit Josh soit ses collaborateurs ils ont été là sur les matchs à domicile il y en a qui sont venus même sur les déplacements Josh était là pour notre premier match à Saint-Brieuc donc c'est pas en fait une multinationale qui a acheté un club et que tu ne vois pas de l'année c'est une multinationale avec des dirigeants qui sont présents au club ils sont présents dans les autres clubs quand ils viennent ils font un tour justement ils viennent voir le Redsar le vendredi ils vont au Genoa le samedi et on les a tous et moi je les ai trouvés très présents donc après on peut tout remettre en question les revendications des supporters pour moi à un moment donné il faut qu'il y ait de l'écoute il faut qu'il y ait de la compréhension que le football est en mouvement et qu'à un moment donné c'est quelque chose qui pour moi est irréversible il faudra et tu le verras ça va se démocratiser après c'est est-ce qu'on confie nos clubs à des gens absents ou est-ce qu'on confie nos clubs à des gens présents en tout cas de ce que je vis moi en Redsar j'ai pas de gens qui viennent me dire comment travailler j'ai des gens qui sont des ressources pour moi et qui sont du soutien pour moi au quotidien à travers comme l'a dit Reda département analyse là on a un spécialiste d'écoute Pierre-Été qui est avec nous pendant trois jours qui a observé qui a échangé avec moi qui m'a dit Abib comment toi tu vois l'écoute Pierre-Été il m'a dit comment tu vois les choses et donc on échange et donc pour moi aujourd'hui je pense que les supporters doivent comprendre aussi que ce sont des gens qui sont présents présents pour la pour pérenniser le club au très très haut niveau et pour l'amener aussi au très très haut niveau et après il y a une logique sportive on a vécu pour ma part en tant que coach et Reda aucune ingérence ça fait 777 est arrivé je n'ai vécu aucune ingérence de qui que ce soit de la part du président et de l'investisseur jamais Reda le sait aujourd'hui personne ne m'a imposé comment je voulais jouer comment je devais entraîner l'équipe et comment je devais manager cette équipe un joueur personne personne et je vais vous donner un exemple vous avez cité tout à l'heure Paolo Godi qui arrive du Genoa Reda m'appelle il me dit dans l'échange que nous avons eu avec le groupe il faut qu'on arrive à justement regarder ce qui se fait de bien aussi dans les autres clubs et il me dit j'ai un profil identifié qui est au Genoa que les Genoa est ok pour nous prêter Paolo Godi je le connais pas je vais pas te dire je le connais je le connais pas donc je dis ok Reda pas de problème je vais regarder le profil je regarde je regarde son historique Primavera à la Juve Genoa Pescara je vois le garçon on cherche un central gauche pied gauche d'une défense à 3 ou d'une défense à 4 je vois le profil je dis à Reda c'est intéressant Reda me dit Genoa c'est validé par le groupe moi je l'ai vu on a échangé donc on fait le même process que d'habitude le garçon est avec nous depuis 2 semaines et demie c'est une crème personnalité incroyable et il est la bonne surprise de notre début de préparation dans ce qu'il nous propose donc on est pas dans une logique de 7-7-7 m'a imposé un joueur Reda il le sait il est hors de question qu'on m'impose un joueur en mode tu le prends et il joue je lui ai dit tu sais que je fonctionne pas comme ça et il le fera jamais parce qu'il sait que c'est pas comme ça qu'on fonctionne sur la logique de groupe donc c'est pour ça qu'il faut mais le groupe sur ce cas là le groupe global a favorisé l'arrivée de ce genre mais comme dans tous les groupes mais bien sûr mais comme aujourd'hui si nous demain on a un attaquant qui brille et qui est un top attaquant il est possible qu'à un moment donné le standard dise bah si nous on peut l'avoir après ça sera pas si il est sous contrat c'est pas on vous le donne non non ça c'est un échange c'est un échange mais c'est de la multipropriété et aujourd'hui dans la multipropriété faut pas avoir peur de se dire quelles sont tes ressources Dernier point Reda tu voulais notamment parler du Red Star Lab alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est c'est une fondation du Red Star c'est ça qui qui permet aussi qu'on se rende compte que ce club là garde aussi son identité dans dans ce qu'il peut faire aussi pour pour les autres c'est surtout de se dire qu'on a parlé beaucoup de foot on parle beaucoup de foot à juste titre parce que c'est un club de foot mais on est sur on a une responsabilité une responsabilité vis-à-vis des jeunes parce qu'on sait très bien qu'on va pas forcément on va pas former au final beaucoup de joueurs peu parce que professionnels et qu'on est sur un territoire qui a qui a besoin d'aide qui a besoin d'aide qui a besoin d'accompagnement qui a besoin qu'on puisse guider et éclairer un petit peu les esprits le Red Star Lab aujourd'hui c'est un c'est un laboratoire c'est un laboratoire créatif et artistique il y a des ateliers qui se sont mis en place tout au long de l'année avec les jeunes du club les garçons les filles de tout âge avec des points forts qui ont lieu pendant les vacances scolaires les joueurs pros et le staff pro participent également à certains ateliers et dans ces ateliers on ouvre le champ des possibilités de manière extraordinaire ça va d'ateliers de cuisine avec un grand chef dans un restaurant étoilé ça va d'ateliers autour des métiers de l'image de la vidéo du son de la musique de l'architecture de la menuiserie il y a énormément 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 d'activités qui sont balayées tout au long de l'année alors d'autres clubs aussi font des choses mais créer une entité à l'intérieur de l'entité qui ne fait que ça avec des employés à temps plein qui gèrent que ça de cette manière là de manière régulière et permanente depuis certaines années ça c'est unique c'est authentique mais c'est unique en France et encore plus pour un club de 3ème division qui a des ressources mais dont les ressources premières ne sont pas censées être là-dessus mais avant d'être un club de 3ème division on est le Red Star un club du 93 et c'est ce qu'il faut retenir et c'est ce qui doit nous animer et ces ateliers ont été primés on a reçu le prix social club on a été lauréat du prix social club en 2018 en 2022 on l'a gagné en 2022 donc le prix social club qui est remis au moment du trophée du National à la fin de la saison donc c'est porté par la Fédération Française de Football un atelier grâce à un atelier auquel Habib a participé qui je laisserai expliquer l'atelier c'est un atelier qui consistait à créer un maillot personnalisé qui raconte l'histoire de la personne qui a créé le maillot ça s'appelle Un maillot une histoire et moi j'ai découvert il y avait 7 joueurs de mon groupe et j'ai découvert l'histoire de vie des 7 joueurs de mon groupe et ce qui est incroyable c'est qu'on avait des adultes et on avait des adultes qui étaient dans l'émotion qui à la fin on était presque à verser une larme parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'était un maillot et on devait retracer le parcours de nos parents et jusqu'à notre finalité nous d'adultes donc en fait pour un exemple moi je dis mon papa a démarré au Sénégal il a pris le bateau il est venu jusqu'en France et puis on s'est construit et donc tu crées ton histoire à travers des points des traits et en fait l'histoire de ta vie est représentée sur ce maillot mais ce qui est plus encore plus beau derrière ça c'est que tu dois écrire un texte de 15 lignes qui va expliquer le maillot cette histoire et quand vous avez un chien d'œil qui vous explique son histoire de vie vous vous dites en fait je connais mon joueur mais je connaissais pas réellement sa vie qui vous dit que lui à 15 ans il était ébéniste la menuiserie il travaillait la menuiserie il travaillait le bois et que son rêve ça va toujours d'être footballeur et qu'il a poursuivi ce rêve et qu'il te raconte son histoire globale tu découvres l'homme en fait tu découvres la pureté en fait de l'homme le footballeur tu l'oublies en fait à ce moment là tu oublies que c'est un footballeur et t'as des gens par exemple qui nous ont dit j'ai été élevé par ma maman et seulement ma maman et pour moi ça a été dans ma vie un objectif constant de redonner à ma mère ce qu'elle m'avait donné tu te dis et là tu découvres l'homme en fait donc même ça ça renforce le lien entre coach et les joueurs et du coup il y avait tous ces jeunes là qui étaient avec les pros et donc qui eux aussi avaient partagé son histoire et donc on s'est écouté et chacun a partagé son histoire et c'est vraiment important parce que c'est pour le coup c'est vraiment Patrice Haddad qui a créé ce restard-là mais pour finir sur le 93 parce qu'on m'avait interviewé un jour sur ce département moi je ne suis pas né dans le 93 mais pour moi c'est un peu le département cliché et on vit aujourd'hui c'était complètement différent il y a 30 ans il y a 30 ans les portes elles étaient ouvertes on ne s'occupait pas des religions des couleurs de peau de nos différences aujourd'hui on s'est renfermé sur nous-mêmes et j'ai l'impression que chacun se regarde chacun s'observe et on a un peu cloisonné les gens dans des catégories dans des cases et le 93 a été dans cette stigmatisation vous êtes un département de voyous vous êtes un département de délinquance c'est pas vrai c'est pas vrai t'en as comme partout de la délinquance mais comme dans d'autres départements et à l'échelle du 93 ce qu'on oublie de dire c'est que c'est un département qui est plein de ressources nous on le voit sur l'aspect footballistique tu pioches dans le 93 tu sors 150 000 bons joueurs tu pioches dans le 78 dans l'île de France t'as plein de bons joueurs mais le 93 il y a ces richesses là déjà de richesses footballistiques richesses d'hommes richesses de vie parce que les parcours de vie quand tu vois justement le Restart Lab on collabore également avec Link Out et à l'époque Entourage où c'était sur de la réinsertion et t'as des gens qui viennent te dire et qui t'expliquent leur profil pour moi ça c'est très important pour des joueurs de football professionnel qui sont dans une logique de privilégier nous on voit pas tout ça on est dans une bulle et si t'ouvres pas cette bulle tu restes dans ta bulle tu vois pas le monde extérieur et c'est pour ça que le 93 et à travers ce Restart Lab et toutes ces opérations que fait le Red Star c'est riche pour moi en tant qu'entraîneur parce que de temps en temps mes joueurs ils ont besoin et moi le premier de redescendre dans la vraie vie sur terre de sortir de ton truc je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne je gagne, je m'entraîne, je m'entraîne je m'entraîne, je suis super fort sortir de la bulle sortir de la bulle et le Red Star Lab c'est ce qu'on a vu aujourd'hui ce qu'ils ont venu exposer et c'est ce qu'ils ont demandé aux joueurs quand vous avez un petit peu de temps donnez-nous du temps parce que les jeunes seront contents de vous voir et ça c'est important pour nous et pour le club je pense bon je pense qu'on a été complet et encore 5h30 d'émission je pense que c'est plutôt normal ils se déplacent pas pour rien les deux ouais je vais vous remercier Habib et Reda d'avoir été avec nous c'était hyper complet c'était hyper intéressant on en sait beaucoup plus sur le Red Star sur vous, vos parcours et vos manières de travailler les socios si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces ça nous aide énormément comme ça on pourrait avoir un autre trophée un jour et on vous remercie aussi de nous accueillir et moi je remercie personnellement Walid parce que encore une fois je reviens à cette logique là de faire ce moment là parce que quelqu'un qui vient voir des matchs tout le temps tout le temps et il était très souvent à Boer l'année dernière j'aime débattre avec des personnes qui voient les matchs de mon équipe et qui voient le fonctionnement du club non mais c'est intéressant on va pas en faire encore 10 minutes mais d'avoir des échanges avec Reda avec Habib des fois moi je suis pas d'accord avec Habib je suis pas d'accord avec Reda et d'écouter d'être tu sens qu'il y a des échanges d'être sur le même pied d'égalité d'entendre et puis de discuter et puis moi ça me permet de m'enrichir énormément parce qu'il y a une vision coach que nous on a pas quand on regarde les matchs et ça c'était un échange je pense qui va être très très enrichissant pour beaucoup on va vous souhaiter le meilleur forcément j'imagine le meilleur ce serait la montée en Ligue 2 vous revenez s'il y a Ligue 2 l'année prochaine ? oui bien sûr on reviendra mais surtout venez à Boer parce qu'il y a du spectacle et en plus la configuration du stade changera au mois de janvier et on pourra accueillir encore plus de spectateurs et c'est surtout une expérience on a pas eu le temps d'en parler mais le national est un très très beau championnat qui éclot beaucoup 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 de joueurs merci aussi à Maury Cotin et Yanis Benmessaoud qui ont préparé et réalisé cette émission merci encore à vous merci Walid et puis bonne journée bonne saison au Red Star ciao tout le monde